Bienvenue à tous sur un nouveau podcast sur la course du Supercross de Détroit, la première course Côte Est avec notre envoyé spécial et coach et légende du Supercross US, Marine Musquin, comment ça va ? Eh bien ça va, en pleine forme, je suis rentré hier minuit et demi à la maison. J'ai pu prendre l'avion samedi soir après la course vu que la course était d'après-midi. Tu l'as fait à la DV, tu ne vas pas au podium et tu vas prendre l'avion. Même s'il y avait eu un podium, j'aurais pu aller au podium avec Tom vu que les deux et demi sont en premier. Mais oui, c'était vraiment bien. J'ai fait un vol de nuit pour y aller jeudi soir. Je suis arrivé là-bas vendredi matin pour être présent. 6h du matin ? Oui, je suis arrivé à 6h du matin là-bas avec le décalage horaire de la Californie à l'Est. Oui, à vrai dire, ça a piqué un peu. J'ai eu un coup de barre l'après-midi. Tu parles, moi je l'ai déjà fait ça. Je l'ai fait pour venir chez toi d'ailleurs. En Floride ? En Floride. Oui, je m'en souviens. Et aller direct au terrain. Sur le matin, ça va. Mais après, fin de matinée ou début d'après-midi, après tu as un gros coup de barre. Mais je suis là, donc on est chaud pour un nouveau podcast. T'es chaud, bouillant ? Je n'ai pas encore ouvert la Sam Pellegrino, mais… Elle a bien, elle est au frigo. On ira, ça sera après l'effort, le réconfort. On est fort, on est dans le canapé quand même, je te rappelle. Canapé, moi je suis toujours en pyjama. Je suis toujours en pige, tranquille. Le top. À part que Marseille vient de perdre. Donc ça, je ne suis pas très content. On ne va pas trop en parler alors. Voilà. On commence par le commencement. Le terrain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc-là ? À première vue, c'est un circuit, j'ai envie de dire, assez basique dans le sens où il y avait le départ sur la largeur du stade. Et après, que des lignes droites sur la longueur avec des allers-retours, tu vois ce que je veux dire ? Donc ligne droite sur la longueur, 180 degrés. Ligne droite sur la longueur, 180 degrés à droite. Mais en fait, ils n'ont pas utilisé toute la longueur parce que le départ était sur la fin. Je ne comprends pas d'avoir un si gros stade et d'avoir un terrain de 43 secondes. Je n'ai pas trop compris. Oui, ça, surtout que jusqu'à présent, les premières épreuves, les circuits, tu as vu, les ANAM et tout ça, c'est vachement… Tourniqués, longs, vers la minute, quoi. Vers la minute, impressionnant. Là, elle est 4,50 en 43 secondes. Alors, est-ce que c'est parce que c'était la première de l'Est, ils ont fait des hoops aussi assez ronds ? Une seule série et, comme je dis, un circuit assez basique dans le design, en fait, du circuit. Après, une terre, une bonne terre, c'était un peu glissant, la courbe du départ. Mais tout le reste du circuit, c'était vraiment adhérent. Les hoops se sont bien détériorées. Ils se sont… C'était patamodolé un peu ? Oui, un peu patamodolé, on en a vu de grosses ornières dans certains appels de saut. Mais au final, il y avait des combinaisons différentes à faire dans le premier enchaînement, après le départ. Soit tu faisais jump on, jump off, ou alors tu sautais derrière la table. 3-3-1… 3-3-1, oui. C'est le plus rapide, ça. Oui, les 4-5-1, c'était bien à faire. Tom, il m'a surpris parce qu'il l'a fait au presse-d, derrière table. Et là, ce 3-3, honnêtement, en 2-5, ils étaient peut-être 2-3 à l'avoir fait. Parce qu'il fallait se mettre nickel dans la réception et à mettre à fond et bien utiliser les jambes et impulsés pour faire le trip. Et c'est là qu'on voit que Tom a progressé là-dessus. Donc, c'est bien qu'il y ait eu des options un peu comme ça. Même si après en course, c'est resté assez basique en 2-5. En 2-5, je n'ai vu personne faire derrière 3-3 en course. Après, ça s'est un peu arrondi, honnêtement. Et je pense qu'en 2-5, ça demandait trop de préparation dans cette courbe avant pour le faire. Alors que voilà, tu étais un peu plus serré et tu te préparais beaucoup moins à faire le on-off. On a vu quand même en 4-5, quand les mecs faisaient on-off et qu'ils faisaient le trip de la grosse et le trip avec la grosse encore, ils montaient haut. Et on voyait quand il y avait un mec à côté qui faisait derrière 3-3, ça allait quand même beaucoup plus vite. Par exemple, Dylan ne le faisait pas, le derrière, derrière table, il faisait comme les 2-2 en fait. Et quand il était en bagarre avec Anderson, tu vois qu'il lui reprenait ou il s'en allait juste dans cette section. C'est vrai que ça avait l'air compliqué. Anderson, il a loupé 2-3 fois et quand tu le loupes, tu perds du temps. Et encore, tu vois quand tu faisais le on-off et après tu faisais triple-triple et donc tu prenais appel deux fois sur des grosses bosses, celles-là de bosses au presse D, elles étaient encore plus raides et tu montais très haut. Et le samedi, le jour de la course, ils ont rajouté un peu de terre dans le bas de la pelle pour que ce soit moins raide et que ça monte moins haut. Et ça, ça me dérange un peu qu'ils fassent ça. Mais ils font ça aussi pour qu'il y ait moins de hornières. Tu sais que la transition, elles sont moins abruptes, comme ça les motos, elles s'enfoncent moins et elles creusent moins les hornières. Donc, c'est un peu pour ça qu'il faut imaginer ça. Après, ce qu'il faut noter pour nos auditeurs, il y a une nouvelle règle pour les Oups. On n'en avait pas parlé ? Non, je crois qu'on n'avait pas parlé. Ah ouais ? Parce que moi, je n'étais pas sûr à 100%, mais là, ils en ont repas. Bien sûr, j'ai écouté un podcast d'après-course de Pump MX, quand il interview un peu les pilotes, les machins et les mecs de l'industrie. Marc, Mike Mui de Feld, il disait que maintenant avec Lama, Feld et Lama, donc le promoteur et la FED, maintenant, il n'y aura que 9 Oups max, ils seront faits aux bulles, au lieu que ça soit fait à la chargeuse. Et ça, évidemment, c'est un gros, gros, gros changement parce que déjà avec la chargeuse, ça fait des Oups plus gros, plus raides. Et qu'avec le bulles, c'est plus plat. Et là, ils ne t'en font que 9. Enfin, moi... Tu veux dire que j'aurais dû rouler cette année ? Ouais, ça t'aurait avantagé, évidemment. Mais, tu vois, moi, quand j'entends ça, que je vois ça, on est en 2024, avec des motos de folie, de l'injection, des démarrers électriques, des suspensions à des millions de dollars, des trucs, des machins, des suspensions hybrides à air, à ressort, à huile, à vapeur, à tout ce que tu veux. Et nous, on se faisait chier, il y a 20 ans, avec des 2,5 de temps, avec des suspensions en carton, à dribbler des Oups en 4, où on ne pouvait même pas les enrouler, tellement qu'ils étaient raides. Tu ne pouvais pas les enrouler. Si tu les enroulais, tu avais la roue avant qui bloquait et tu tombais. Donc, c'était où tu dribblais, où tu passais à côté. Moi, quand j'entends ça maintenant, je me dis, mais où va-t-on, quoi ? Ouais, c'est vrai que là, quand elles étaient neuves, on est arrivé sur la piste. Enfin, le vendredi, on les a vues et elles sont vachement rondes. Et, ben ouais, tout le monde, ouais, personne galérait dedans, en fait. Tu vois, même les groupes en 450, il y avait groupe C, B et A. même laissé, quoi, ils dribblaient sans gros problèmes, quoi, tu vois. Et moi, c'est vrai que je me souviens, je vais parler de mon pote, mon pote Guillaume Darier, qui était venu en 2012 ou 2013. Moi, j'étais blessé et je m'en souviens, on avait fait le tour de la piste ensemble. Et là, on est arrivé dans les Oups. Il roulait ? Ouais, 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 il roulait, Guillaume. Et on est arrivé dans les Oups, on a fait, bon, là, il faut y aller, il faut que tu dribbles sur le dessus, parce que si tu mets la Roi-Avent dedans, si tu enroules, en fait, tu tombes. Ben oui, moi, quand je suis arrivé ici, les premières années, tu ne pouvais pas enrouler les Oups. T'as enroulé, c'était des Oups posés, là, super proches, raides. La Roi-Avent, elle ne roulait pas, en fait. Elle était bloquée. Tu étais obligé, sur le haut, tu étais obligé de faire une petite cabrette. Si tu voulais enrouler, il fallait, sur le haut, cabrer pour mettre la Roi-Avent sur l'autre et au ralenti, quoi, du trial. Ou sinon, il fallait rentrer en quatre avec les deux demi. Sur le dessus, quoi. Et voilà. Ce n'est pas l'époque où ils faisaient un tas de terre, en fait, et après, ils les creusaient. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Ils ne font plus ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, ils posent la terre et ils forment le Oups. Alors qu'à l'époque, ils faisaient, je ne sais pas moi, sur quoi. Ils faisaient une table de, disons, 60 centimètres de haut. Donc, une table super longue. Ils appellent ça une pad, le Oups pad. Donc, c'est une ligne droite surélevée de 60 centimètres. Et là, Charles Hulse, elle y allait et elle commençait par le dernier, si tu veux. Donc, ils creusaient, ils creusaient et ce qu'ils creusaient, en fait, ils mettaient sur le dessus et ça, ça faisait le Oups. Mais comme ils creusaient comme ça avec le Godet, si tu veux, en marche arrière, enfin en marche avant pour creuser, mais ils reculaient pour les faire. Les transitions, elles étaient super mauvaises. C'est pour ça que tu avais des Oups, ce n'est pas comme si c'était des Oups faits dans l'entièreté, si tu veux. C'était un par un et posé, mais aucune transition. Ils ne travaillaient pas les transitions parce qu'après le fait, ils ne pouvaient plus y retourner quand ils ont commencé. C'était fini. Et si le truc était biscornu, il restait biscornu comme ça et quand même, il continuait. Donc, les Oups, ils étaient raides, gros et pas… Formés nickel, quoi. Mais pas pareil, droite à gauche, tu vois. Donc, des fois… La largeur, ouais. Ils étaient vachement, comment on dit, je ne sais pas le mot là, putain. Je vais dire irréguliers, mais… Irréguliers, voilà. Ils étaient irréguliers. Et maintenant, quand j'entends ça, je me dis, mais là, c'est souci. On va aller, on va finir que le supercross, ça va être du SMX, je crois. Ils vont faire des courses en stade hybride dans trois ans, c'est ça, quoi. Après, moi, je sais qu'il y a quelques années, tu vois, je parlais au mec qui faisait les pistes et ils disent, bon, sans parler de Oups, en parlant des enchaînements et tout, où ils disaient qu'il fallait qu'ils fassent des trucs un peu plus raides. En sortie de virage, le premier saut plus raide pour qu'on prenne moins de vitesse, tu vois, direct en sortie de virage, par exemple. Ou par exemple, les triples, tu vois, les triples de supercross, les faire un peu plus gros, tu vois. Et ils disent, en fait, ils fêlent de leur demande de faire des trucs un peu plus simples pour que tout le monde fasse le triple. Alors qu'à l'époque, vous, il y avait des 125, ils ne faisaient pas le triple. Quand je vois un 125. Alors qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus ça, en fait. Ils veulent un peu que tout le monde soit capable de faire les sauts. Et là, c'est peut-être pareil pour les autres, quoi. Et ils ne veulent pas de blessés. La première course que je gagne à Seattle 97, j'ai fait toute la manche. Il y avait deux triples, je n'ai jamais sauté triple, j'ai fait double et un. Et thème en dornière, mou, triples de mongoliens, ça ne sautait pas en 125. Je me rappelle même en 98, en Phoenix, il y a une tripe qu'on ne sautait pas. Et ça arrivait souvent dans ces années-là. Mais bon, après, c'est vrai que c'est quand même mieux quand tout le monde sortait de tripe. C'est pour le spectacle. C'est ça qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir des mecs ne pas sauter. Ils galèrent. C'est du SX, quoi. Je veux dire, là… Moi, quand on me dit que c'est dangereux ou quoi, ou genre, il faut refaire, ou alors, il faut rebaisser. Moi, je le vois plutôt du… Si c'est dangereux, trouve une solution ou fais attention ou fais autrement. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je le vois comme ça. Après, forcément, tout le monde n'a pas la même vision. Et il y en a, ils n'ont pas de cerveau et ils se catapultent. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux être bon en SX, il faut rouler sur des terrains raides et dangereux. Et si tu ne roules pas sur des terrains raides et dangereux, tu ne progresseras jamais parce que c'est trop facile. Tu n'auras pas ce timing et cette précision. Et si c'est trop dangereux et que tu ne te sens pas, moi, il y a des années où il y a des trucs que je ne faisais pas. Il y a des trous en sortie de virage ou des trucs que je ne faisais pas, même quand j'étais au top de ma forme, parce que je ne le sentais pas et que c'était chaud. Maintenant, il n'y a rien de chaud. Même les mecs, ils ne se qualifient pas en deux et demi. Ils sortent tout presque comme Jet Lawrence, tu vois. Ce n'est pas trop ma vision du SX. Mais bon, après, c'est l'évolution, il faut faire avec, je pense. Et aussi, ces neuf hoops faites au bulldozer, donc plus plates, plus faciles, il n'y en aura que neuf. Il y aura les deux sessions, c'est ce qu'on a vu, par exemple, à un AM2. Il y avait deux sections. Le dossier n'est pas très long. Voilà, pas très long. Ils vont caper, limiter à neuf et ils ont dit que plus de dragon back. Ah oui, j'ai entendu ça aussi. Les dragon backs sont interdits. Donc, oui, oups en montée. Non, mais là, Marvin, j'aurais aimé que tu roules au début des années 2000 sur les terrains qu'ils faisaient, même nos terrains d'entraînement, les terrains neufs, tu sais, moi, je détestais ça. Quand tu avais Darkworks qui venaient refaire le terrain YAM, c'était le plus mauvais jour de mon année, en fait. Parce qu'ils faisaient des terrains super durs, super dangereux. Des bosses carrées. Et là, tu avais des… Et en plus, moi, quand j'étais, bon, déjà, je roulais avec ma graphe. Il y avait ma graphe. Il y avait un peu les années d'après, tu avais Lusk. Il y a des mecs qui savent faire de la moto, tu vois. Et tu vois, Lusk, un dragon back, tu peux faire un dragon back à la hauteur de ma baraque. Il va aller dribbler, le mec. C'est un malade. Et sincèrement, il y a des courses où… Allez visionner des courses au début des années 2000, les dragon back. C'est sûr qu'il y avait des morts. Aux essais, tu voyais les mecs, même en 125 et tout. Super, super dangereux. C'était les hoops qu'ils faisaient, en fait. Avec le pad, là. Ils faisaient la même chose avec le dragon back. Ils faisaient une pente. Donc, comme un genre de saut à ski, là, comme ça. Et ils creusaient le dragon back dessus. Pas comme maintenant, tu sais. Et là, c'est pareil. Tu ne pouvais pas enrouler. Et quand tu essayais, il valait mieux le faire. Sinon, c'était… Il ne faut pas y aller à 60%. Non, tu ne passais pas devant. C'était un truc de malade. Tu ne vas pas. C'est vrai que ça, à la limite, c'était un peu chaud. Mais la nouvelle règle, c'est 9 hoops et plus de dragon back. On n'aura plus de dragon back cette année. Et ils disent que l'année prochaine aussi, ils vont garder ça au moins deux ans pour voir. Tester, quoi. Ils veulent tester et avoir les chiffres des blessés et voir comment ça se passe. Mais après, quand même, moi, je suis Jet Lawrence. J'ai des boules, quoi. Oui, grave. Et puis, oui, mais pas que Lawrence, quoi. Je veux dire… Les mecs, les mecs, ils sont bons, quoi. Les mecs, ils s'entraînent grave là-dessus. Je pense à Tom aussi. Tom qui débute en SX. Lui, il a travaillé ça aussi, tu vois, les dragon back. Il y en a chez KT. Mais c'est vrai que l'année dernière, je crois qu'il m'avait dit, par exemple, chez Aldon, il ne voulait pas en mettre parce que c'était un peu dangereux à l'entraînement et tout. Alors que lui, il disait, mais attends, moi, dragon back, c'est mon début en SX. J'ai besoin d'apprendre, quoi, tu vois, de faire des on-off aussi. Il n'y en avait pas trop, tu vois. Pour apprendre, il faut ça, quoi. Donc là, maintenant, au moins, c'est clair, il n'y en a plus, donc. Donc, tu as conseillé Tom en MX l'année dernière, c'est ça ? Oui, oui, j'ai commencé un petit peu. Il m'a demandé de venir avec lui à l'entraînement quand il était en Californie au niveau des tests, en fait, sur la 2,5. Pour le motocross ? Oui, motocross. Et puis après, je l'ai suivi motocross. Mais on n'a pas vraiment, on n'a pas travaillé sur le circuit à l'entraînement, tu vois. Beaucoup, comme là, j'ai pu le faire juste avant la saison de SX. Et là, j'ai regardé ton, j'ai écouté ton interview sur le big, là, tout à fait, là. Et tu dis que quand il est venu tester en Californie, donc pas tout l'hiver, tu allais avec lui à l'entraînement. Oui. Et en fait, c'est quoi ton rôle ? Qu'est-ce que tu… Coach, conseiller, tu lui dis… Tu sais faire des exercices ou tu le laisses rouler et tu lui donnes des conseils ? Oui, des exercices. Et puis, oui, moi, j'ai été honnête et je suis toujours honnête. J'ai appris de toi, du travail qu'on a fait ensemble les deux dernières années. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça aujourd'hui, à coacher parce que, voilà, quand tu vois des pilotes qui arrivent à SX et qui ont des lacunes ou que c'est le début et qu'il y a des entraîneurs qui leur disent de faire des manches alors qu'ils n'arrivent pas. Ils ne savent pas trop bien passer les oups ou ils ne font pas le bon enchaînement ou j'en sais rien. Moi, dans le virage, il va arriver, il va bloquer la roue arrière, tu vois, des petits trucs comme ça. Et puis, moi, là, j'ai pris du plaisir avec Tom à le voir rouler et à modifier deux, trois trucs, à être sûr qu'il fasse les choses comme il faut sur la piste avant d'attaquer, à faire des chronos ou des sprints ou des manches. Donc, Tom, il m'a demandé que je vienne avec lui tous les jours quasiment. Oui, j'ai suivi tous les jours pendant trois semaines le temps qu'il était ici en Californie. Il est resté plus longtemps que prévu parce qu'il pleuvait en Floride. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose. Et puis, voilà, même avant ça, on discutait un petit peu le fait qu'aujourd'hui, il prend l'embrayage dans les oups. Avant, il ne le faisait pas, tu vois, au tout début. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de comparatif. Une vidéo sur l'Instagram de Motocross Action qui montrait les pilotes dans le sable, le virage en sable avant l'arrivée, là, et comment ils utilisaient l'embrayage. Donc, tu as Digan qu'ils n'utilisent pas et tu as Tom. Et Tom, il utilise le middle… Oui, le majeur. C'est le majeur ? Oui. C'est du milieu ? Il utilise le majeur ? Oui, toujours. Et même dans les oups ? Et même dans les oups. Putain. Mais attends, mais ça, c'est moi, DV, avant. Avant, j'utilisais toujours le majeur. Dans les oups, je ne l'utilisais pas. Et quand on a commencé à travailler ensemble, tu m'as dit, il faut que tu prennes l'embrayage dans les oups, mais pas le majeur, l'index. Et ça, tu me l'as fait travailler. J'ai même chopé des ampoules sur ce doigt-là. Et maintenant, par exemple, quand on va rouler la semaine dernière, quand tu roules, l'embrayage, tu le prends avec quoi ? Index, je ne peux plus prendre l'embrayage du majeur comme j'ai fait depuis 20 ans. Je ne peux plus. Ça y est, c'est ancré en moi. Mais pour moi, ça, c'est un truc vraiment qui me… Je trouve que c'est un défaut, un gros défaut de rouler avec le majeur. Même s'il y a des mecs qui roulaient avec le majeur. Emig a été champion d'or avec le majeur. Carmichael roulait avec le majeur. Il y a toujours des exceptions. D'accord ? Mais quand tu regardes aujourd'hui, parce qu'on parle d'aujourd'hui, 2024, 2023, 2024, les mecs techniquement en position, tout ce que tu veux, c'est les frères Laurence qui sont vraiment le… comment ? L'exemple ? L'exemple de roulage, si tu veux, technique et tout. Et là, tu les vois, ils ont les deux index sur les leviers. Les positions sont bonnes, tu vois. Et ça, vraiment, ça, c'est une phobie pour moi quand je vois les pilotes. Et toi, c'est bien parce que tu es passé dans ce truc. Non, non, mais moi… Par exemple, ça, c'est un truc en cinq ans que je n'ai pas pu faire changer à Dylan. Ah, je sais, tu m'as toujours dit. Ça, c'est un truc… et ça, vraiment, et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas passé un petit cap. Je pense que vraiment, le doigt sur l'embrayage, même autour du circuit, en contrôle, équilibre, contrôle, c'est vachement important. C'est vachement important. Et donc, toi, maintenant, c'est fini. Donc, c'est… Ah oui, non, mais moi… T'es team index maintenant. Exactement. Et moi, enfin, je trouve que je suis un très bon exemple parce que, malheureusement, personne ne me l'avait dit avant. Et ça, voilà. Et j'ai continué à rouler toute ma carrière, pas de doigt d'embrayage dans les oups. Donc, c'était une grosse erreur. Mais bon, voilà, je n'ai jamais appris, je n'ai jamais fait. Et ensuite, dans les virages, j'embrayais avec le majeur. Donc, comme Tom aujourd'hui. Mais Tom, lui, il arrive à prendre l'embrayage avec le majeur dans les oups. Donc, il a quand même beaucoup plus de contrôle là-dedans à faire ça. Techniquement aussi. Et tu le vois, en fait, l'année dernière, sans l'embrayage, il rentrait dans les oups. Et quand il prenait un coup de cul ou quoi, tu vois ce que je veux dire ? Il ne la contrôlait pas. Il se laissait… Oui, il ne pouvait pas rectifier. Alors que là… Tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas le droit d'embrayage, tu ne peux rien faire. Alors qu'aujourd'hui, je vois Tom rentrer dans les oups. Il tape les deux premières. Et si ça commence à partir de l'avant ou quoi que ce soit, il ajuste parce qu'il prend l'embrayage. Et il replaque la moto, en fait. Il la retient et hop, il repart. En fait, pour vous qui écoutez, l'embrayage, ça devient votre accélérateur dans les oups. En fait, tu vois ? Parce que c'est dur de couper, d'accélérer dans les oups. Donc, de faire la rotation du poignet quand tu es sur l'arrière et que tu fais dans les oups, c'est dur. Et l'embrayage, c'est ce qu'il fait quand ça manque de vitesse et que les roues descendent et que la roue arrière, elle commence à taper bas. C'est là où l'embrayage sert pour relancer la moto, pour essayer de remonter et se relancer comme ça. Et ça marche aussi à l'inverse quand ça va trop vite et que tu ne peux pas couper parce que si tu coupes, tu as la roue avant qui plante et c'est fini. Et si ça va trop vite, hop, on tient l'embrayage. Donc, c'est un régulateur de vitesse. Sans bouger le poignet. Sans bouger le poignet. L'accélérateur. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire avec l'index. Essayez. C'est plus facile de tenir un guidon avec les trois doigts extérieurs qu'avec seulement deux. Parce que l'index, en fait, quand on utilise l'embrayage avec le majeur, l'index, en fait, il ne tient rien. Il n'a aucune force. Et donc, moi, je suis team index à bloc. Et quand je vois les Lawrence ou Jet ou quoi rouler avec les deux index sur les leviers, frein avant, embrayage, tout le temps. Et ça, c'est aussi une histoire de sécurité. Tu sais, quand il y a un truc qui arrive, que tu es en perte de contrôle, tu as les doigts dessus, direct. Tu débrayes, tu freines. Donc, frein avant, frein arrière, embrayage. Et là, tu arrêtes tout. Et là, je pense que c'est beaucoup safe. C'est plus safe. Et ça, pareil dans les oups quand tu sautes, en fait. Et ça, je l'ai remarqué avec Tom. Quand on travaillait à sauter les oups et qu'il se ratait, il se mettait un peu court ou quoi. Et qu'il ne pouvait pas renchaîner, par exemple, 3-3, vu qu'il n'avait pas le doigt sur l'embrayage en sautant, il ne pouvait pas, genre… Donner des impulsions. Oui, mais sauter. Oui, impulsions. Mais s'il se ratait, il devait freiner, tu vois, freiner de l'arrière pour la retenir. Mais s'il freinait de l'arrière sans l'embrayage, tu cales avec un 4-temps, tu vois. Donc, il y a aussi, quand tu sautes, c'est bien d'avoir le doigt sur le frein. Parce que s'il t'arrive une couille ou quoi, hop, tu peux freiner et prendre un voyage en même temps. Mais c'est, ouais, des trucs comme ça que Tom, il apprend et aussi le freiner en l'air. Moi, Fred me l'avait dit, c'est vrai qu'en grandissant, Tom ne freinait jamais de l'arrière en l'air pour faire piquer la moto. Et c'est une chose qu'il a appris, ouais, petit à petit, mais pas quand il était jeune. Donc, il apprend à l'âge qu'il a aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Mais tu vois, je l'ai revu aujourd'hui, mais sans lui dire, naturellement. Donc, ça, il a ancré dans son pilotage. Dans les enchaînements, maintenant, tu le vois freiner de l'arrière pour faire piquer la moto. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il s'est amélioré et il est plus à l'aise. Donc, pourquoi on reste un peu sur Tom parce que, bon, c'est sa première course et puis c'est sa deuxième saison, un peu pour un peu comprendre son programme. Pourquoi ne pas avoir un mec à plein temps en Floride pour vraiment bosser sur tout ce qui est technique et progression SX ? Parce que si tu regardes tous les adversaires, il y a quelqu'un, tu vois, à part, il y a deux, trois exceptions. Mais c'est un manque de détermination ou c'est un problème de budget ? Pourquoi il en est là aujourd'hui ? D'abord, gros changement de déménager ici aux Etats-Unis avec KTM, voilà, ils l'ont mis chez Alden. Après, voilà, tu sais comment c'est chez Alden. L'entraînement, c'est faire les manches, faire le physique, etc. Mais le côté technique lui-même, il n'y est pas. Donc, j'ai noté ça parce qu'on voit que ça n'a pas vraiment fonctionné l'année dernière. Parce que si tu regardes ses résultats à un super cross et comme je te disais avant d'enregistrer, on n'a pas vu de, enfin moi, je n'ai pas vu de progression, si tu veux. Donc, j'ai noté, il fait 7, 6, 4, 22, 8, 6, 22, 14, 7, 14. Donc, les deux fois où il fait 14, c'est quand il y avait les deux côtes, c'est la confrontation Est et Ouest. Donc, en fait, on divise par deux vite fait, quoi. Ça fait du 7. Donc, c'est vraiment, il était entre 5 et 8 toute la saison. Et on n'a vraiment pas vu de pic où il avait le potentiel vraiment de faire un podium, quoi. Où il avait les capacités. Donc, le programme Alden, je pense qu'il est bon pour des mecs confirmés qui savent rouler. Ça leur donne de la rigueur dans le travail, de la répétition et tout. Mais comme ça, les tours et ce fonctionnement d'entraînement ne fonctionnent pas pour un mec qui est nouveau, en fait, à la supercross, pourquoi pas vraiment drastiquement changer et passer à du one-on-one ? Pourquoi pas avoir quelqu'un à plein temps, comme les stars ont Swanepoel à plein temps depuis 10 ans, quoi. Non, mais je pense que c'est, ouais, prendre cette décision. Je pense qu'il se cherche encore un petit peu. Bon, cette année-là, c'est vrai qu'il m'a, c'est venu aussi de lui. Donc, là, il me l'a vraiment demandé. Je pense qu'il a vu qu'il en avait besoin. Il n'est plus chez Alden aujourd'hui. Il est avec Sexton. Mais, encore une fois, ouais, en Floride, il n'y a personne, ouais, pour lui dire quoi que ce soit sur le côté technique. Donc, je pense que ça, il le réalise de plus en plus. Mais, ouais, il y a cette décision à prendre. Je ne sais pas, je pense qu'il se cherche encore un petit peu là-dessus, même s'il a progressé. Mais le fait d'être, ouais, aux États-Unis et de peut-être pas avoir encore toutes ses marques, peut-être. Mais, voilà, aujourd'hui, moi, je suis là de temps en temps. Il a voulu que j'aille en Floride. Ça ne s'est pas fait. Mais, voilà, il n'y a pas eu tout un hiver basé là-dessus et très structuré, technique et tout ça. Même s'il a progressé, je pense qu'il y a encore à faire, bien sûr. Ouais, parce que, bon, la première saison, un peu mi-fig, mi-résin à SX. Il a montré de belles choses en motocross, mais ça, il sait, il connaît. Il faut juste un peu apprendre les circuits. Ça va aller de mieux en mieux, ça, je ne me fais pas de souci en cross. Si la moto est performante par rapport aux autres, ça, je ne me fais pas de souci. Mais, c'est plus le SX, quoi, où je me dis, tu as du mal, tu roules avec des parcs. Enfin, l'année dernière, il roulait avec des parcs, avec, comment il s'appelle l'autre, là ? Non, le mec qui est chez FXR maintenant, Club MX, là, 69. Marchbank ? Cody Shock ? Ah, Cody Shock, ouais. Je crois qu'il roulait avec ces mecs-là, tu vois. Donc, merde, tu es champion du monde, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Non, mais, ouais, l'année dernière, honnêtement, il était, ouais, programme Aldon. Et, en fait, Aldon, il croit qu'avec des mecs comme, bon, avant, il y avait Webb, Play Singer, Malcolm Stewart, Craig, M. Shire. En fait, Aldon, lui, il pense que tu amènes un pilote comme Tom, un pilote comme le jeune Cochrane, maintenant Fares. Eh bien, ces jeunes-là, ils vont apprendre en roulant avec les tops, les Play Singer et tout ça, en faisant des tours. C'est comme ça qu'ils vont apprendre, en fait. Lui, il pense Aldon… En étant autodidacte, quoi, en regardant, en roulant avec… En regardant, je ne sais pas, parce que… Pas en regardant, parce qu'ils partent roue dans roue et vas-y, ils roulent. En fait, ils pensent que ces pilotes-là, ils vont apprendre comme ça, c'est comme ça. Il faut faire les tours, il faut faire les tours, il faut faire les tours, et tu vas progresser comme ça. Mais tu ne peux pas changer tes mauvaises habitudes, en fait, en faisant comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Un mec comme M. Shire, OK, il va vite, mais attention, tous les petits déchets qu'il a, quelque chose que je veux dire. Mais voilà, Aldon, il va te dire, voilà, M. Shire, grâce à l'entraînement qu'ils ont fait, voilà où il en est aujourd'hui, mais il n'a pas cette finesse, cette technique. Il n'a jamais rien gagné encore. Il y a gagné. Voilà où il en est. Il a 58 ans et il n'a pas gagné en deux demi encore. Donc, voilà, l'année dernière, Tom était, entre guillemets, bloqué dans ce système. C'est pour ça qu'il n'y a eu aucun travail technique. Donc, du coup, forcément, il n'y a pas eu de progression tout le long de l'année. Donc là, cette année, honnêtement, il n'est plus chez Aldon. Il roule ailleurs. Il était avec Sexton. Le programme était un peu différent. Je pense qu'automatiquement, ils ont dû faire des petits trucs techniques entre eux. Même la communication entre Sexton et Tom, elle est bonne. Mais après, moi, j'ai pu s'aider quand il est venu là, aussi dans la structuration du programme, mais en étant sûr qu'il fasse ce qu'il faut sur la piste avant de ne pas refaire les manches. Et ça, ça a bien aidé, comme on a fait nous, faire des chronos, être sûr que les chronos, ils sont bons. Et après, tu pars pour des sprints ou des manches. Et il en était content. Et les entraînements se passaient bien. Après, il y a la moto aussi, où il a un petit peu galéré au niveau des réglages. Et je pense que ça aussi, l'année dernière, ça a été un gros souci. Où il a pas mal changé, parce qu'il essayait d'améliorer la moto. Et il y a des fois, il était un peu perdu. Au niveau des tés de fourche, en 20, en 22. L'habitude du cross, maintenant super cross. Les tés en 20, mieux pour tourner, mais moins bien dans les hoops. Après, tu mets les tés en 22, t'es un peu mieux dans les hoops, mais moins bien pour virer. Donc, il y a tout ça. Donc là, aujourd'hui, franchement, il est venu en Californie, il a fait des tests et tout. Et là, à la course, il n'a absolument rien changé. Et donc, ça, c'est vraiment super important pour un pilote. de dire que la moto est bonne, OK, on ne change rien. Et comme ça, tu te focalises sur toi-même, sur ce qu'il faut faire sur la piste. Et honnêtement, c'est ce qu'il a fait à Détroit. Toi, tu es arrivé quoi, fin 2010, c'est ça ? Oui, octobre 2010, oui. Mais je n'ai pas roulé en SX en 2011 parce que je me suis blessé. Au genou à Paris, c'est ça ? Oui, à Paris. Et ma première saison, c'est en 2012. Si c'était à refaire, est-ce que tu penses qu'au niveau de Tom, où il en est aujourd'hui, donc le début de sa carrière américaine, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée d'être en Floride ? Ou est-ce que rester en Californie, près du team, et en roulant sur des terrains plus pourris, moi, j'ai l'impression que la Floride, les terrains, ils sont quand même beaucoup plus faciles. Il y a plus d'adhérence, c'est refait presque tous les jours, c'est aux petits oignons, c'est un peu du 5 étoiles, tu vois. Et qu'en Californie, tu sais que le terrain, il est bien jusqu'à 11h30, et qu'après, la terre, elle devient dure, ça devient glissant, donc c'est plus technique, je trouve, moi, au point de vue du dosage d'accélérateur, enfin, etc. Je pense que rouler sur des terrains plus pourris est peut-être bénéfique, et je trouve qu'en Floride, les terrains sont faciles et trop fun pour s'entraîner. Est-ce que tu crois qu'être en Floride, c'est une valeur ajoutée aujourd'hui pour un mec comme Tom ? Non. Non, parce que… Et il l'a vu, il l'a vu, parce que quand il était ici… Bon, après, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il est arrivé ici… Tu rentres dans le moule, quoi. Tu es obligé de rentrer dans le moule KTM Baker. KTM Baker, exactement. Et je pense qu'entre guillemets, il n'a pas eu le choix. Et puis voilà. Là, il l'a vu, il est venu ici en Californie. Et en plus, le mois de janvier, il y a tout le monde qui est là aussi, les Huskies, les Gasgals, les KT, donc les pistes sont vachement défoncées. Et honnêtement, il a fait des entraînements où en fin de journée, le circuit, il est chaud. Et c'est là où ça demande beaucoup de concentration et de technique parce que sinon, si tu ne fais pas ça, tu te fais chier, tu n'as pas le rythme, tu fais mal les choses et ta manche, elle n'est pas bonne. Et franchement, il a réalisé de super entraînements. Donc, je pense qu'il a vraiment vu que, ouais, être ici, bon, OK, parce que j'étais là et qu'on a bien structuré les entraînements et que ça s'est bien passé. Il a vu que c'était bien. Maintenant qu'il y a la moto, il en est content et qu'il n'y a plus rien à toucher, bon, il n'y a pas forcément besoin d'être là vraiment en ce moment. Mais dès le début de l'année dernière qu'elle est arrivée, ouais, je pense que ça aurait été bien de commencer en fait comme ça ici avec quelqu'un pour bosser la technique et direct et rester en Californie et être avec le team et apprendre. Parce que là, il est avec Sexton, il est chez, c'est quoi, The Nest ? Non, c'est où ? Ouais, l'ancien The Nest s'appelle Moto Sandbox. Voilà, The Nest. Donc là, les mecs, ils payent 50 000 pour rouler déjà à l'année. C'est à peu près ça, non ? 40-50 000 dollars pour utiliser l'infrastructure. Ouais, aucune idée. C'est dans ces zones-là. je pense, ouais. Mais voilà, tu as un terrain, oui, c'est bien, c'est aux petits oignons et tout. Non, je pense qu'aujourd'hui, il fait ça pour avoir, pour suivre le programme et être avec quelqu'un, tu vois. Plus, c'est plus pour ce côté-là. Pour être avec Sexton et faire le travail ensemble. Ouais, d'avoir du sparring time. Bon, c'est une parenthèse longue sur ça. le phénix, le phénix Forkner qui nous pète, qui nous pète Détroit. Mais avant ça, le départ. Et je l'ai eu en question et j'allais te demander, est-ce qu'il aurait fallu mettre le drapeau rouge sur ce départ ? Honnêtement, je regardais le saut d'arrivée et je regardais le mec et je me suis dit, ouais, mais là, toi, tu n'es pas objectif parce que ton pilote, il est parti. Mais c'est normal. Et ça, on en a parlé… Objectivement, Marvin. Avec qui on en a parlé ? Sans pilote, est-ce qu'il faut mettre le drapeau rouge ou pas ? Non. Non, parce qu'il n'y a personne qui est mort. Ah non, 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 mais non. Même si c'est parce que cet homme qui est par terre, bien sûr que je me suis dit, putain, mets-le ce drapeau rouge. Mais oui, parce que tu as un intérêt dans le truc et que ton pilote, il est par terre. Parce qu'il y a deux, comment on dit, il y a deux côtés… Deux poids, deux mesures. Non, je ne pensais pas à ça, mais… Ouais, ouais, deux poids de mesure. Mais parce que oui, parce que voilà… Parce que là, toi, tu es avec Tom, tu veux que ce soit rouge. Si tu es l'entraîneur à Forkner, tu dis non, il va vous faire inculer, rouler. Bien sûr. Il n'y a personne qui est mort. Bien sûr. Tout le monde respire, tout le monde est debout, dégagé, ça arrive quoi. Bien sûr. Donc moi, je suis du même avis. Sur un départ comme ça, s'il n'y a personne qui est à terre et qui ne bouge plus, bien sûr. Tu ne mets pas le drapeau rouge. Le drapeau rouge, c'est si la gate, elle bouge et que les mecs rentrent dedans et si tu as un mec qui est mort, il faut le sortir. Surtout que là, tu as vu, c'est sur le virage du départ. Donc, tu as quand même de l'espace autour et pas en plein milieu d'un circuit de supercross, en plein milieu d'un enchaînement. Tu vois ? Ou par exemple… ils sont hors de la ligne de course quoi. Ouais, même s'ils étaient quand même bien au milieu. Tu vois, tu avais les kawas qui étaient empilés et bloqués l'une sur l'autre. Tu avais la moto à Tom qui était plus à l'intérieur, je crois. Mais il y avait quand même de l'espace pour passer et comme tu dis, personne n'était par terre et mal. d'ailleurs, après la soirée, après la soirée, on parlait de ça et je lui ai dit, je lui ai dit, si ça avait été à l'époque, notre ami Benjamin Kouasi, je ne sais pas si tu en souviens. Il aurait fait le mort ? Ouais, je ne sais pas si tu les écoutes, Benji, mais je m'en souviens à l'époque, ouais. Après, il y en a, ils l'ont dit hier. Hier, ils ont dit, non mais tu aurais dû rester allongé et faire le mort et tout. Oui, mais tu sais que si tu causes le drapeau rouge, donc par exemple, tu fais le mort, ils arrêtent, ils font le drapeau rouge, tu n'as pas le droit de repartir. Eh bien, moi, j'ai dit ça, j'ai dit ça et ils m'ont dit que oui, tu as le droit, Macadou l'avait fait à Atlanta quand il se ruine sur le pont, tu te souviens le par devant qu'il se met, Macadou, qui roule avec la moto, drapeau rouge, ah oui, c'est vrai, il repart quand il n'avait plus la plaque avant, le guidon du travers et tout ça, c'est lui qui a causé le drapeau rouge et il est reparti, un truc de fou ça. Alors, c'est peut-être en Europe, c'est peut-être en Europe peut-être, c'est possible, enfin, en Europe, on n'a pas le droit de doubler sous le drapeau jaune, ici, tu as le droit aux US. Doubler ou sauter ? Doubler. Aux US, sous le drapeau jaune, tu as le droit de doubler. En Europe, tu n'as pas le droit de doubler sous le drapeau jaune. Donc, c'est des règles. Donc, ouais, à la limite, tu fais le mort, mais moi, j'ai toujours pensé que, mais c'est vrai que tu me parles de Macadou à Tanta, si tu causes le rouge, tu ne repars plus. Ça devrait être normal. Ça veut dire que si tu causes… Mais c'est trop facile. Et ouais, si tu causes un drapeau rouge, c'est que tu n'es pas bien. Tu fais le mort, tu te mets les bras en étoile au premier virage et tu ne re que d'un œil. Tu vas voir le saut d'arrivée avant le drapeau rouge. Dès que tu vois le drapeau rouge, tu te lèves, tu t'enlèves la poussière. Tu boites un peu. Ouais. Bon, bref, on est sur la même longueur d'onde. Donc, bon, c'est con pour Tom. On a eu peur sur le coup, il se tenait le poignet et tout. Et après la course, on a dit, oh, le poignet, ça va ? Je me dis, bah ouais, nickel. Et honnêtement, je pense qu'en fait, il était un peu, pas choqué, mais ouais, un peu secoué. Il a dû prendre un coup. Ses lunettes sont… Il a perdu les lunettes ? Cassé. Cassé les lunettes ? Cassé le bandeau. Quand il a ramassé la lunette, le bandeau, tu vois, il était surtout dans le gars. Ça, c'est pas de la bonne pub. Non, mais c'est fou. Parce que ouais, tu le vois, j'ai dit, mais pourquoi il a enlevé ses lunettes ? Mais en fait, il ne les a pas enlevés. Il les a perdu, ouais. Et il a perdu du temps parce que bon, honnêtement, quand il s'est relevé, je pense qu'il ne savait pas trop s'il allait repartir ou pas. Je pense qu'il était un peu froissé. Et après, il faisait signe à son mécano au loin. Il montrait son casque en disant, il me faut des lunettes. Donc, il a perdu énormément de temps. Moi, j'étais avec Nathan, son frère, et je lui dis, même si tu as trois tours de retard, si tu peux repartir, repars, roule. Dans tous les cas, il y aura des abandons ou quoi que ce soit. Au final, il fait du suite. Tu es rapide, trois, quatre points. Mine de rien, là, il rentre, c'est zéro, alors que là, il n'est pas rentré et il fait 18. Donc, c'est des points. Bon, après, c'est vrai que tu as Macadou par terre, tu as Tom par terre, Amaker. Donc, la faute, après, ça aussi, j'ai eu des questions et puis, c'est bien de ça à ton avis. Est-ce que c'est Amaker qui ne coupe pas ou c'est Tom qui sert ? Ben, ouais, Tom, il disait, ouais, Amaker, il aurait dû couper. Honnêtement, Amaker et Tom, ils se touchent très tôt dans la ligne droite. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas comme si c'était dans le freinage où Amaker, il n'a pas coupé et il a tapé dans Tom. Ils étaient en pleine accélération et en pleine accélération, ils ont commencé à s'accrocher et Amaker a commencé à perdre équilibre sur Tom et à partir de là, là, Amaker n'a pas pu freiner parce que tout le poids d'Amaker était déjà sur Tom. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, ça s'est passé très tôt dans la ligne droite et non pas dans le freinage. Moi, mon avis, quand tu es dans la position d'Amaker que tu es déjà le guidon derrière celui de Tom et que tu sais qu'au bout, mais de toute façon, il ne faut pas être diplômé de l'ENA, tu vois. Quand tu es Amaker, il faut couper, mais bien avant. Là, tu give up, tu abdiques le départ. Ton départ, il est mort. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est que tu freines tôt, tu piques intérieur et le premier enchaînement, tu es tout à gauche et tu es intérieur pour le deuxième virage à 180 pendant que les mecs qui sont tous à l'extérieur, ils font du chemin. Donc, au lieu de vouloir pousser et forcer alors que Tom est devant, là, il faut abdiquer. Il faut abdiquer. Tu dis, tu as loupé ton départ, tu as loupé ton départ. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Là, tu passes dans le scénario B. Comme chez Ferrari, tu as le plan A, B, C, D, E, F. C'est plan B, là. Plan B, c'est qu'est-ce que je fais ? Comme je me suis placé à l'intérieur de la grille et que je ne suis pas bien parti, là, ça va pousser, je vais tourner, je vais faire intérieur et je vais essayer de sauvegarder quelque chose. Donc, pour moi, vraiment, mon avis, c'est à ma cœur, quand tu es battu au milieu de la ligne droite, elle ne va pas pousser, tu vas faire strike. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Donc, après, c'est vrai que la course, elle n'était pas, bon, Fortner devant, je trouve un peu, j'ai l'impression que ça reste un peu une grenade découpillée qu'à tout moment, ça peut exploser vite. je pense qu'il n'a pas, il ne s'est pas devenu un Jet Lawrence ou pour les vieux, un Diamond of Man ou un mec dans ses super propres, précis, tu vois qu'il était quand même un peu chaud. Sur le on-off 3-3, j'allais le dire, il s'est mis court, il s'est mis long, la roue avant, haute, ce n'est pas super académique quand même. Oui, je suis d'accord, j'allais le dire. J'étais juste devant, en fait, cet enchaînement, le premier enchaînement suivi du départ, on-off et il accrochait, il accrochait, tu avais un peu la tête qui faisait oui, tu vois ce que je veux dire, de haut en bas. Mais ça ne le dérangeait pas, il avait l'air, pour lui, ça avait l'air un peu normal, mais moi, quand je le voyais, je me dis, il est un peu chaud. Bon, ça a tenu, ça a tenu, ça ne s'attendait pas trop, honnêtement. On parlait tout à l'heure du départ, il y a aussi Digan, je voulais en revenir au départ. Ah oui, c'est vrai. Digan, d'ailleurs, si on n'en parlait pas de Digan, ça ne me dérangerait pas parce qu'il me fatigue. Ça fait trois ans qu'il me fatigue et son père, ça fait 25 ans qu'il me fatigue. Non mais attends, Digan, d'ailleurs, il y a plusieurs choses à parler de Digan. Digan, il fait deux d'une demi-finale, il interview à la télé. C'est ce que j'ai dit quand j'ai regardé. Maintenant, ça y est, on interview le deuxième en demi-finale. Non mais ce n'est pas interviewer le deuxième. Non, c'est interviewer M. Digan. Non mais j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Alors, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est le promoteur qui veut… Mais tu vois, ils veulent à épais, tu vois, ils veulent monter le mou un peu tout le monde. Tu ne vois pas qu'en ce moment, tout le monde… C'est du polissage de boue industriel, tu vois. C'est à la quelele. C'est tout le monde. Mettez-vous à la quelele, on polie tout le monde du matin au soir. C'est vrai ? Non, là, il y a quand même des exceptions et puis là… Non mais attends, ils ont poli Prado pendant deux mois là. Ils m'ont fatigué pour un mec qui n'est pas foutu de faire un top 10. Ils nous ont fatigué quoi. Donc ça, oui, j'ai vu ça. Bon après, le digane, blessure au poignet, on ne sait pas. Casser, pas casser, fouler, entorse du poignet. Tu ne sais jamais dans ce sport. Moi, je suis beaucoup de sport. Basket US, baseball, football américain, foot normal. Comme il y a du betting, des paris sportifs, les teams et la ligue sont obligés de dire ce qu'ils ont le plus tôt possible. D'ailleurs, il y a un joueur de basket qui n'a pas joué à la dernière minute. Le team s'est pris l'amende parce que comme c'était le meilleur du team et comme il y a des paris, les mecs perderont si le meilleur joueur n'est pas dans l'équipe. Si demain, Messi ne joue pas pour Barcelone il y a 5-6 ans, ça change un peu le cours du jeu. Donc là, ils sont obligés de dire exactement ce qu'ils ont les mecs et combien de temps ils vont être out. Dans notre sport, on ne sait rien. On ne sait rien, tout le monde cache tout, ça me fatigue. Mais Digan était presque à 100% quand même ce week-end. Tu as pensé quoi toi ? Quand tu regardes comment il roule, oui, tu n'as pas l'impression. Après, il avait une attelle au poignet. Roxane, il y en a deux. Oui, mais c'est nouveau de Digan. Il n'en avait pas avant, donc là, il a mis la telle. C'est le côté de l'accélérateur, je crois, droit. Donc, bon, voilà. Mais il a fait des chronos corrects, même s'il n'était pas devant. Pour moi, ça roulait normalement. On l'a vu en E-Trace, il était devant Tom. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de plus, honnêtement. après, direct au presse-d le vendredi, il n'a pas changé. Le mec, premier tour, des rupteurs, des whips, il se met un peu trop long. Il est fougueux, mais voilà, c'est son style, il aime ça, les fans, ils aiment ça. Et puis voilà. C'est tout dans le… Ils veulent impressionner, c'est ce mode réseau sociaux et marketing où il faut toujours impressionner, que ce soit dans les vêtements, quand tu le vois. Ça fait vente en fait. Moi, je ne suis personne, mais obligatoirement, quand tu ouvres Instagram, même, je follow 12 mecs et je crois que 10, c'est des médias foot, basket et moto et deux personnes, c'est mes enfants. Mais quand tu ouvres Instagram, obligatoirement que 10 ans, je le vois passer, tu vois, sur la page d'accueil. Je vois, il y a sa tête, tu vois. Mais quand tu vois un minot, là, faire des photos à moitié de modèle pour vendre des t-shirts avec des baskets Louis Vuitton à 1200 balles et tu vois, il faut toujours que ça soit dans le… impressionner, tu vois, faire bader un peu les gens, tu vois. c'est fatigant, c'est fatigant. Et puis, en plus, dans ces conférences de presse, à chaque fois qu'il observe, il est impact. Et là, tu vois, quand ils l'ont interviewé, il disait que, ouais, ça allait et tout. Et là, il a mentionné un triathlète ou un marathonien qui avait couru avec des problèmes dans le genou, sans John Interest, quartilage ? Ouais, sans quartilage, il a couru un marathon. Donc, il a sorti ça dans un interview à la télé, là, dans le stade. Il a dit, ouais, si lui, il peut faire ça, moi, je peux rouler avec mon poignet et si je pleure, c'est que je suis un bébé et tout, comme ça. Donc, voilà. Mais ouais, il faut se faire vendre. Enfin, je veux dire, c'est Lady Gunn, son père, c'était comme ça, les sponsors, il y a beaucoup d'argent derrière, il faut qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait des commentaires, etc. Et c'est son style. Mais par contre, d'ailleurs, je repense à ça, aux essais chrono, le Lady Gunn, il part pour un chrono. Derrière lui, il y a son coéquipier, Benick, qui part. Et derrière Benick, c'est Tom. Et Tom, dans ce tour chrono, il double Benick. Donc, il finit derrière Digan. Digan, il se retourne après le chrono, il voit qu'il y a Tom derrière et là, il lui fait des grands gestes genre, vas-y, passe devant, quoi, ne me casse pas les couilles à me suivre et tout ça. Et ça, tout le monde l'a vu. Il pensait que Tom se faisait tirer pour faire un chrono. Exactement. Le Luigi Segui, c'était le gros. En Grand Prix, tu étais sûr qu'on faisait ces chronos, Grand Prix 125, tu étais sûr que tu avais... Segui, il suçait les rois à tout le monde. Il s'était... Il pouvait faire des temps chronos que comme ça. Il se mettait derrière... Il y en a comme ça. Regarde Marquez en MotoGP. Voilà, Marquez, il n'a pas besoin. Il a besoin parce que ça, Honda, ça est en carton. Mais grave, la Ducati, il n'aura plus besoin de lièvre. Mais ouais, il pensait qu'il utilisait pour faire un temps chrono. Donc, il y a ça. Et en plus, je ne comprends pas. Moi, j'étais pilote. Sincèrement, un chrono ASX, je préfère être seul moi qu'avoir un mec devant. Non, mais ça, c'est... En cross ? Ça dépend. En cross, peut-être... Oui. Tu sais, en cross, tu roules la vue, donc, tu sais, sur les freinages, tu peux te jauger avec le mec qu'il y a devant, tu vois. Mais un ASX, c'est tellement... Déjà, premièrement, c'est du timing. Il faut être timing. Il faut tout sauter et être vachement précis et ensuite, aller vite. Donc, ce n'est pas vraiment le même état d'esprit que... Donc, je ne comprends pas. Les mecs qui partent derrière un ASX, moi, je m'en fous si un mec part derrière moi un ASX parce que si je suis précis et que je roule vite, le mec, il va s'exciter, il ne va pas être précis, il va faire des erreurs, et il ne fera pas de temps chrono. Quand cross, ça peut aider. Ça peut aider, effectivement. Mais bon, il râlait, évidemment. Il râle son tour. Donc, il a râlé là-dessus. Donc, les gens, ils l'ont vu parce que c'est passé à l'écran et tout. Et après, ce départ de la finale où ils s'encastrent tous, Digan, il repart, il fait un tour. Bon, la moto chiffon, il n'arrivait pas à très bien rouler, mais il fait un tour et quand il repasse sur la ligne droite du départ, Tom est encore par terre. Et là, c'est passé à la télé, il a fait des gros doigts d'honneur à Tom. Mais on ne voit pas à qui c'est. Oui, on ne voit pas à qui c'est. On voit qu'il le fait, mais on ne voit pas à qui à la télé. Donc, le mec, fou, furieux et tout ça. Il pensait que c'est Tom qui a fait le camouage. Parce qu'en fait, il a vu Tom escalader quatre ou cinq motos et faire des roulades sur les motos. Il s'est dit, non mais l'autre, il était à mon inter, il n'a pas coupé. Je me demande à quoi ça se fait. Sans savoir, sans savoir, il a insulté, il a fait des doigts. Je m'en rends de ça, tu vois. Mais le minot là, j'espère qu'il va les excuser. Non mais du coup, c'est ce que Mathilde m'a dit. Elle m'a dit, mais là, ça passe, c'est sur les réseaux sociaux, c'est passé à la télé. Carmichael, il en a parlé, on l'a vu. Il a dit, mais là, tu prends une pénalité. Mais je pense que vu que c'est M. Digan, encore une fois, il ne va rien lui faire. Non mais une pénalité ou tu lui mets une amende, j'en sais rien. Pénalité, non. Mais si tu veux… Des gestes comme ça, c'est sur le… Moi, quand je fais des doigts sur l'autoroute, je ne prends pas de pénalité. C'est énorme. Oui, mais là, il y a des règles. Je pense que c'est sur le, j'allais dire, le livre… Oui, le code of conduct. Oui, c'est là-dessus. Je pense que s'il y a des gestes comme ça, tu peux prendre des amas. Donc, à voir ce que ça va donner. Bon après, je m'en fous, c'est comme à San Diego, je ne sais pas où, que Webb, il fait un tour à Sexton. Ça t'apporte quoi de faire ça à ce moment-là ? De perte de temps. Voilà, concentre-toi et il va finir la course. Si tu veux t'expliquer, tu vas le voir après la course, tu discutes, tu vois. Mais là, ou sinon, tu vas voir à la main ou tu dis à la main que tu veux… Mais pas comme ça. Bon après, moi, je suis mal passé pour parler et je me suis battu comme un con. Mais bon… Dans l'action, tu es chaud. Voilà. Non mais c'est pour ça… Putain, le Diga, nécessairement, il m'a surpris par son niveau. Parce que moi, je l'ai vu rouler au début du S6 parce que, bon, j'étais avec Dylan. Donc, je l'ai vu rouler et je veux dire, ce n'était pas beau à voir. Je l'ai vu rouler avec la 85 ou la Super Mini 4TM à Pala. C'était extérieur à fond, tout à l'embrayage, rupteur… Qui est sur le frein. Voilà. Technique zéro, quoi. Si tu veux techniquement zéro, je dis, voilà, tout le monde… Moi, j'en ai vu plein des mecs comme ça rouler. Je veux dire, Eric Sorby roulait comme ça en 80, tu vois, il y a 30 ans. Il y a plein de mecs qui roulaient. Donc, ce n'est pas super impressionnant des mecs qui font ça. Malheureusement, moi, je vais sur les circuits aujourd'hui à Pala et tout ça, comme tu dis quand tu avais vu Digan. Et moi, je vois encore plein de gamins rouler en 65, en 85, des rupteurs en l'air, des coups d'embrayage partout et des trucs qui ne servent à rien. C'est la mode, mais ça se jouait. Mais parce que ça fait du bruit et ils croient que… Moi, je fais ça, moi aussi. Ça me plaît. Parce que tu as la tension de rouler vite. Comme moi, je me traîne. Mais là, c'est des gamins qui essayent d'aller de plus en plus vite parce qu'ils apprennent. si tu veux, quand je l'ai vu rouler en 66 en premier, moi, je trouvais que c'était laborieux, ce n'était pas terrible. Et vraiment, je lui… Enfin, je ne lui dois pas des excuses, mais je dois dire qu'il m'a impressionné, si tu veux, parce qu'il est arrivé à un niveau plus haut que je pensais. Et ça, il a travaillé comme un fou. De toute façon, il roule tous les jours, les mecs, à un moment donné, si tu n'es pas trop con que tu regardes un petit peu et que ça va, si tu es un peu… Et pour progresser à ce niveau-là et à cet âge-là, il faut être un peu tête brûlée. Quand tu es tête brûlée et que tu n'as pas peur du danger, c'est le cas. L'autre, le ministre, il faisait des backlips à 10 ans, tu vois. Mais ils n'ont pas trop peur du danger par rapport à d'autres mecs qui sont plus conscients du danger et qui sont plus tranquilles, un peu comme Tom, par exemple. Tom va mettre beaucoup plus de temps à progresser un SX qu'un Digan parce que Digan, il n'a pas peur d'envoyer un 4 ou à rentrer dans les housses et dire, on verra bien si ça passe, que Tom ne va pas le faire, par exemple. Donc, je pense qu'il a progressé rapidement et il est devenu un des top pilotes de sa catégorie. Mais c'est vrai que moi, c'est la personne qui me... J'ai un peu du mal, quoi. Et là, j'espère qu'il va aller s'excuser parce que s'il ne s'excuse pas, c'est vraiment... Avant que Digan s'excuse entre le père et le fils. Oui, mais le père, ça fait 25 ans qu'il est perché et il n'est jamais redescendu. Et à un moment donné, lui, tu ne peux rien faire avec lui. Par faire des vidéos sur Instagram, donner son avis sur des trucs qu'il ne connaît pas, je veux dire, c'est un peu comme le Ryan Hughes. Putain, tu le vois. C'est les deux mêmes, les mecs. Complètement perché. Mais non, là, c'est quand même qu'il fasse preuve un peu de décence et que... Et je ne dis pas d'aller sur Instagram et faire une excuse publique sans s'embrale. mais qu'il arrive voir Tom et il n'a pas à venir au... Moi, je n'irai pas au Camion 4T et dire au Tom, désolé, la semaine dernière. Je le vois au Trackwork, je le vois, j'ai dit, excuse-moi, je pensais que... Bien sûr. Je pensais que tu avais fait le con au départ. Non, mais ça, c'est des gens normaux qui font ça. C'est... Parce que moi, je n'aime pas les... C'est nous qui réfléchissons, mais eux... Les excuses de public, moi, je trouve ça complètement nul. Je veux dire, allez vous faire encadrer avec vos excuses publiques. On s'en fout si les fans ou tous les peintres qui sont sur Instagram, ils savent si tu as fait... Tu as dit, excuse-moi à... C'est déjà, il s'est excusé auprès d'Anderson. On s'en branle. Tu vois ? Tu vas au Trackwork, vous êtes toutes les semaines au même endroit, tu vas au Trackwork, tu le vois deux minutes, tu lui dis, écoute, Jason ou Tom, excuse-moi, c'est une dernière, je déconne. Je croyais que tu avais fait le con au départ, excuse-moi. Bien sûr. Tu vois ? Et basta. Pas besoin de post Instagram, de stories, de trucs, je t'achète des tickets, pas des tickets, tu veux un suite à capuche. Oh gros, non mais on est où là ? C'est le cirque complet. Bon bref, Digan, il a fini. Et ça aussi, j'ai une question. Pourquoi les teams, ils n'ont pas des tubes en fer ? Parce qu'ils ont tout là. Pour avoir les lunettes, les lunettes de soleil avec les écrans blancs pour ne pas avoir les projections. Et avoir les petits gants mécaniques qui prennent 50 ou 100 dollars ou 200 dollars par victoire de leur pilote. À ça, ils les mettent. Tu vois ? Mais les tubes, un bon tube en acier pour redresser les guidons en 10 secondes quand il y a un carambolage au bout du départ, ils n'ont pas. Et bien ouais, là, tu m'en sors une bonne. C'est mon pote Thomas Miller et un autre mec. Il y a deux mecs. Pourquoi ils n'ont pas des tubes ? Nous en avions. Moi, quand j'étais en 60, mon père, je me mettais des visières de 5 minutes. Je veux dire, à un moment donné, les ouïes de radiateurs des 60 kW, il ne les changeait plus, mon père. Il les coupait parce que je les cassais à chaque entraînement et ça coûtait une blinde à l'époque. Et les guidons en ferraille vert, je veux dire, on ne les changeait pas. Tube ? Tube ? Et on redressait au tube. Non, mais maintenant que tu dis ça, j'ai l'impression d'avoir une image de mon père avec un tube et d'avoir redressé le guidon de ma 65 kW. Mais vous, vous ne comprenez pas. Vous êtes de la nouvelle époque. Si vous n'avez pas le mec avec la chemise KTM Orange au terrain d'entraînement avec le sprinter qui amène à votre entraînement, vous ne pouvez pas rouler. Tu vois ? Mais non, on ne me dit pas ça à moi. Je ne dis pas ça. À chaque fois que j'allais à l'entraînement et que Francky, il prenait son pick-up et il mettait ma moto, c'était nos meilleures journées. Non, mais je te dis ça, mais nous, c'est quand la dernière fois que tu es allé à l'entraînement, toi, en SX, avec ta moto d'usine ? Ah oui, mais moi tout seul, non ? Non, laisse-moi finir. C'est quand la dernière fois que tu es allé à l'entraînement avec ta 4,5 d'usine, avec un jerrycan et ta femme ou ton entraîneur en pick-up et faire une journée de SX, d'entraînement SX. Mais jamais parce que le team… Ah, jamais ! Il faut arrêter la pignole. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Nous, qu'est-ce qu'on faisait, nous ? L'auto d'usine était dans le garage. Elle arrivait, on enlevait tous les autocollants déjà parce que les autocollants, ce premier entraînement, ça pourrissait toute la moto. Donc moi, j'ai enlevé tout. J'avais une moto, elle était unie et elle était là. Bien, on descend, c'est voir où est. Je t'ai toujours dit que moi, j'aurais rêvé… De rouler à mon époque ? De rouler à ton époque. que j'ai… Ah, t'aurais aimé les housses. 98. Non, mais ça me parlait de ça. Je parlais. Ah, les housses, je les aurais aimés mon pote. Je parle de… Les housses d'un AM2 2000. Pas les réseaux sociaux. Ah, c'est sûr que vous… Aller à l'entraînement avec ta propre moto. Tu vois ? Et là, du coup, j'ai l'impression que ta concentration, elle est plus focalisée sur toi. Parce que là, si tu n'as pas quatre portes-chemises, l'ingénieur suspension venu directement du Japon qui parle anglais comme ma femme de ménage. Non, mais moi, je te l'ai toujours dit, j'aurais rêvé de faire mes années que j'ai eues dans les années 2000. À l'ancienne. Voilà. avec les housses d'un AM2 2000. Je ne parle pas d'housses. Attention. Ah, tu vois un coup. Ce n'est pas une bière. Il est à la Sampeligrino. Il ne boit même pas. On fait l'apéro avec le Big AM. Tu n'as rien bu ? Tu n'as pas bu d'alcool ? Mais si. J'ai fait un whisky ananas. Non, vodka ananas, pardon. Il ne sait même pas ce qu'il boit. Qu'est-ce qu'il me fait, ce mec ? Bref, on en était où ? Parce que là, on s'est parti. On passe à... Terminé. Donc, Jigan, le guidon bracelet, il a quand même roulé. Oui, honnêtement. Il était stoppé au début. 48-7. Je pense qu'il s'est habitué à la fèvre, à Majiora, une année. Il a gagné un grand prénom cette année ? Oui, exactement pareil. Le guidon, il était... Mais au début, il ne roulait pas. t'as vu ? Il a mis du temps à s'habituer. il a mis du temps. Mais bon, il a fini et il fait 16e. C'est chaud quand même. Tom, 18. Makadou, 15. Jigan, 16. Amaker, 21. Tout ça, c'est des mecs qui sont potentiels top 3, championnat, machin. Ils sont tous au-dessus de la 15e place. Donc, Jigan, Jigan, ils ne gagnent pas. il marque 6 points, déjà 19 points. Et Tom, 18, c'est 4 points. C'est 4 points. Parce que là, tout le monde marque des points sauf le dernier. Le 21, il marque des points. 20. Ils ont changé. Ils ont changé. Le point, ils l'ont rajouté. Tom, il pensait qu'il avait gagné, marqué, je crois, que 2 points. Mais non. Il a 4. Bien fait de finir. Même si c'était comme avant, il aurait marqué 3 points. Je ne vois pas d'où ils sont, le 2 points. Le 2 points, c'est quand tu fais 19. Mais là, comme il y a 22 mecs en finale et ils mettent des points au 21e et qu'ils remettent 25 points au premier, ils ont rajouté un point. Maintenant, entre la 4e et la 5e place, avant, c'était 18-16. Oui. Maintenant, c'est 18-17-15. Et ce point-là, ils le rajoutent à la fin. Ils ont rajouté un point à la 5e place. C'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont changé. À part ça, Benic, rookie, petit podium. Mais ouais, Benic, honnêtement, je pense que niveau vitesse, il était… Un dixième de Faulkner ? Putain, Ah ouais, merde. Moi, j'allais dire plutôt, j'allais dire, tu vois, au niveau des essais, au niveau des qualifs. Globalement, je pense qu'il était un peu, pas en retrait, mais derrière les tops, tu vois ce que je veux dire ? Derrière, j'allais dire, tu vois, les Macadous, les finales. Parce que là, ça roulait… Mais il a fait une finale, il a été opportuniste et régulière. Régulière, technique, pas d'erreur et tout. Et au final, Eimas, premier SXUS, je crois, de sa carrière avec Honda. Non, elle a roulé à son dernier. Donc, lui, en e-trace, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en fin de manche, il a rétrogradé. Et là, pareil, en finale, il a rétrogradé et béni qu'il a été opportuniste. Il passe trois, il se fait le podium. Eimas, une info, le big usa.com parce que le big, il m'a envoyé les photos des Aliboff et de Macadous hier soir. Il m'a dit en même temps que Eimas, il a rétrogradé parce qu'il s'est fait mal au genou la semaine et il s'est tapé le genou, il s'est retapé le genou par terre sans tomber. dans le sable. Donc, il a quand même bien roulé à la finale jusqu'à ce qu'il ait rétrogradé. Voilà, il a un bobo au genou. Source, Stéphane Le Grand. Voilà. Et je pensais que, ouais, c'est fou parce que le mec, il roulait bien et d'un coup, il rétrograde grave. En série, il a perdu aussi les places parce que Tom le passe. On attend les quatre, il fait trois. Ouais, Tom le passe, ouais. Sinon, devant, si tu regardes les best times, les trois étaient dans les mêmes temps, Fortner 45-2, Anstie 45-3, Benic 45-3. Moi, je trouve que pour Benic et Anstie, d'être là, c'est pas mal. On a aussi une question, il y a un mec qui dit, moi, je vois bien Anstie champion cette année. Après, de là, de faire deux maintenant, on l'a... il allait gagner le championnat, ça fait deux quand même, mais il était bien aussi l'année dernière. Il n'a pas gagné une course dans la boue l'année dernière, je crois. Et ouais, il gagne New York dans la boue. Il se rote à Rutherford. Ouais, Non, franchement, moi, il me surprend, Anstie. Après, je ne sais pas si tout le monde pense comme ça, mais j'ai l'impression que tout le monde pense qu'Anstie, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Tu vois, tu as que dire ? Il y a 30 ans. Mais, ouais, mais en fait, à l'âge de 16 ans, il faisait déjà des sexuels, je crois aussi. lui, il a commencé les sexuels chez Star. Il était chez Star. Et après, il n'a pas brûlé pour l'un avec son père sain, fatigué aussi. Il avait des problèmes dans sa famille et tout. Il n'avait plus de guidons. Il est rentré en Europe. En Europe. Il a bien roulé. Il est rempris, non ? Il a gagné des rempris. Ouais, je pense. Peut-être. C'est à regarder, mais oui. Donc, ouais, on se dit, bien. Moi, et puis, j'ai entendu dire qu'apparemment, cet hiver, aux entraînements et tout, il était vraiment rapide. Il donne des plus rapides. Ouais, tu l'entends partout. Ouais, mais quand même, quoi. C'est comme tous les mecs qui changent de moto, ils sont deux secondes plus vite. D'un coup, tu les vois en janvier, ils sont au même endroit. Tu les cherches les deux secondes. Elles sont passées où ? Elles sont parties ? Après, il a fait le World Supercross. Est-ce qu'il a fait en Australie aussi, peut-être ? Ouais, parce qu'il a roulé pour l'instant. Donc, mine de rien, cet hiver, il a fait quand même pas mal de courses. Donc, ça, ça aide. Et il arrive là à la première et il est bien, quoi. Ouais. Donc, il a montré une bonne vitesse. J'avais un truc, aussi une question, mais que j'allais te poser et tout, par rapport à Tom, en tant que coach. Après, une course comme ça à Tom, tu lui dis quoi ? Maintenant. Parce que bon, tu es déjà à 20 points dans la tête. Ouais, de toute façon, c'est un joker qu'il a utilisé, malheureusement, direct d'entrée. Après, après, voilà, moi, je lui ai dit qu'il a prouvé, il a montré, il s'est prouvé à lui-même que l'après-midi, il a réalisé de bons chronos. Il avait la vitesse, les départs. Malheureusement, il a fait un shot, mais quand ils ont fait le test de départ à la qualif, là, j'ai dit que c'est top. parce que j'ai regardé… Donc ça, il est parti devant. Je vais à 6h20 du matin. Donc malheureusement, à la hit, un départ moyen et à la finale, un départ moyen. Pourtant, je l'avais bien briefé de ne pas… de ne pas faire, tu vois, le départ un peu à la… comme il faisait en GP. Tu vois, partir, le corps à l'avant, au passage de la grille, se relever un peu et repartir en avant. Et ça, il le fait beaucoup. Et pourtant, l'entraînement, il a bien fait… De rester groupé jusqu'au moment où tu passes. Exactement. Et ça, on l'avait… Oui, bien sûr. Tu vois, quand tu lâches l'embrayage, tu mets ton corps sur l'avant et tu restes dans cette position-là. Et malheureusement, je pense qu'avec l'excitation et tout ça, il ne l'a pas fait. Il part un pied par terre ? Oui, un seul pied par terre, oui. Donc, dommage. Après, voilà, qu'est-ce que je lui ai dit ? Déjà, bravo parce qu'il est reparti et il a fini même si tu sais que c'est mort pour faire un résultat. Il a quand même fini, il est reparti, il s'est remis dans le rythme petit à petit et il marque quand même quatre points. Et voilà, il a la vitesse pour se battre devant. Malheureusement, il y avait un coup à jouer. Moi, je lui ai dit, même avec un départ 5-6, il y avait possibilité de faire… Il faut arrêter de leur dire qu'il faut partir devant. Non, mais tu sais que ça, je l'ai briefé avant la course. Je lui ai dit, écoute, je sais que l'objectif c'est de partir devant mais par contre, si tu ne pars pas devant… Non, mais t'inquiète, il faut trouver des solutions et c'est une manche… Se lever les doigts du cul, d'entrer, être agressif, doubler… Et c'est une manche de 15 minutes, donc c'est assez long, donc il y a de quoi faire. Bien sûr qu'il y a de quoi faire. Il ne faut pas être dégoûté comme tu as dit, ne pas être dégoûté de faire un mauvais départ. Bon après, c'est fou parce que… Tu sais, on a le podcast d'avant, la semaine dernière, on a discuté et tu vas t'en rappeler et tu as regardé son interview sur le BID ou pas ? Ah ben non, mais grave. Et là, j'ai dit, oh non ! Oh non ! Oh non ! J'ai regardé, j'ai dit, toi mon frère, Tom, tu n'as pas écouté le podcast. Ah non, 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 tu n'as pas écouté le podcast. Il a dit, l'objectif, c'est de marcher devant et d'être consistant. Oh, ça m'a fait rire. Et c'est fou ce qu'on avait parlé deux jours avant, donc trois jours avant. Mais j'en avais parlé aussi à Richard, son mécano. Je lui dis, ne lui rabâche pas qu'il faut qu'il parte devant et tout. Il le sait, automatiquement, il le sait. Donc, il ne lui dit pas. Ouais, c'est... Bref. 4,50, on commence par le bon ou le moins bon ? Donc, 4,50. Tu as pris des notes ou quoi ? Envoyé spécial, là, tu dois prendre des notes. Attends, j'ai un petit truc, une petite parenthèse. Vas-y, en vois. Une personne m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas. Et que je connais, moi ? Ouais, ouais, ouais. Le 3615 MTT. C'est qui qui t'appelait de ça ? À ton avis. Qui de cette génération du 3615 MTT ? Sorby ? Non. Sorby, il était sponsorisé par le 3615 MTT. Une autre. De cette génération qui était à Détroit ? Oui, les Français. Un Français qui était à Détroit ? Il vient d'en parler, là. Fred Vienne ? Eh oui. Mais Fred Vienne, je ne sais pas comment on est venu à parler de ça. Il n'était pas. C'était pour suivre les résultats aux Etats-Unis ? Non, c'était le Minitel. Minitel pour communiquer ? Minitel, non, c'était l'ancêtre un peu de l'Internet. C'est allé sur 3615. Après, tu avais… Tout le monde connaît 3615 ULA, par exemple. C'était un truc de cul, tu vois ? Tout le monde, je ne connais pas. Tu ne connais pas, toi ? Ah non. Oui, parce que tu es trop jeune. Donc bref, et si tu veux, tu avais les news, quoi. Mais c'était comme… Tu n'as jamais eu un Minitel chez toi ? Tu vois ce que c'est ? C'est comme un petit ordinateur avec un clavier. Je l'ai déjà vu. Et tu n'as pas de design, rien, quoi. C'était juste les résultats… Les écritures. Voilà, l'écriture, les résultats de course, machin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Il fallait attendre… Et 3615 MTT, il donnait aussi les résultats des courses locales. Si tu es les mecs, appelez, appelez les résultats, laissez sur une boîte vocale et tu as un mec qui rentrait les trucs, tu vois, tous les résultats et tu pouvais regarder les résultats des ligues, des machins, des trucs. Donc, c'était quand même avant-gardiste comme truc. Et ils sponsorisaient dans le sud, c'était 3615 et Floride Moto. C'était Floride Moto et le conseillonneur Kawasaki de Marseille. et Sorbi, il était en 60, lui. Ils étaient tous habillés en soeur. Ils avaient un côté rouge, un côté bleu ou un côté blanc, un côté bleu. Les bottes différentes, coupées en deux, le design des habits et tout. C'était rigolo. Et mon père, en fait, il travaillait là-dedans. D'accord. Il était direct, fin directeur avec le geek. Il y avait lui et un geek qui faisaient toute la partie ordinateur, tu vois. Et bref. Donc, ouais. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Quatre et demi. Parenthèse, quatre et demi, parce que là, sinon, il va falloir se bouger le cul. BTLC. Ben moi, j'ai vu le départ, j'ai vu Jet partir devant, j'ai dit, bon, ben voilà. Bon, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs là, ce que je vous rabâche à toi et à Dylan, à Dylan depuis cinq ans et à toi depuis trois, quatre ans, mais cette entrée dans les hoops de faire le wheel tap 3 quand il faut sauter, au lieu de faire enrouler, machin. Est-ce que ça, et en plus ça, tu l'as travaillé à l'entraînement et Dylan aussi, et moi, je veux savoir pourquoi ça, c'est un truc que tu fais à l'entraînement les yeux fermés, que Dylan faisait à l'entraînement aussi. Dès qu'on arrivait en course, impossible de le faire faire. Ouais, je suis d'accord. Et là, moi, j'adore de voir Jet Lawrence faire ce que je rabâche depuis des années et des années de ce qu'il faut faire dans des hoops exactement comme ça. Donc, ouais, pour bien expliquer, ouais, des hoops qui se défoncent pour pouvoir les sauter au lieu d'enrouler la première et faire 3-3, faire taper la roi arrière sur le premier gros hoops et en sauter 3 comme ça. et ne pas faire comme Thomas qu'à un AM où lui, il faisait l'entre-deux, il faisait où il tape deux fois, ce qui est beaucoup plus lent quand même. Et presque plus difficile dans un sens, techniquement, parce que c'est plus difficile d'aller à la faute. plus d'équilibre aussi, il faut bien... Que de faire le wheel tap, se lancer et de faire taper la roi arrière sur la première grosse et aller sauter 3, je veux dire, ça, tu vois, par exemple, en 2012, Yannick Way, il roulait chez Kawa, il était privé Kawa et on allait au terrain Kawa. Il m'avait demandé de venir avec lui, un peu comme tu fais avec Tom, si tu veux. Et j'allais à l'entraînement avec lui et il y avait des housses au terrain Kawa. Et j'ai dit là et c'était en 2012. Moi, je te dis, un truc comme ça là, ce wheel tap que fait Jet là, je faisais au terrain hier mais en 2002, tu peux demander à Jackie, tu avais 5 coups, pas 3, tu en avais 5, tu avais un double au milieu et tu en avais 5 après. Et sorti du virage, je faisais le wheel tap à la 250 là, tac, je faisais 5 avec la roue arrière, je me posais devant le double, je faisais double et je refaisais 5 avec la roue arrière pour sortir. Quand tu peux faire ça, c'est bon. Et donc ça, c'est un truc que j'avais maîtrisé parce que je m'étais entraîné des heures et des heures. Non mais ça, après bon, honnêtement, je pense que Jet, il le fait naturellement, il a une aisance incroyable. Oui mais ça, mais je ne sais pas si vraiment il le fait à l'entraînement. Non mais c'est... Beaucoup. Mais il est obligé. Il n'est pas né en faisant du wheel tap 3. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait en m'entraînant et je l'ai fait faire à Dylan en sautant sur le côté des housses. Bien sûr. Et en s'entraînant et en s'entraînant à voir ce mouvement et sauter le plus loin possible en faisant un wheel tap pour vraiment connaître les limites et maîtriser cette technique. Je l'ai fait, ça, dans les années 90 avec une 125. Je m'entraînais à faire ça. Je ne sais pas si on va connaître la vérité ou pas mais moi, je te fais le pari, je demanderais bien un jour à Jet s'il le travaille vraiment. Demande à lui. Tu vas à tous les courses. Parce que moi, moi, je te parierais que ce mec-là, c'est… Voilà quoi. Il a tellement une aisance et il le voit quoi. Il dit, hop, il faut que je fasse ça quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est naturel. Mais il le fait sans cross. Il fait cette technique pour avaler des sauts et pour… Il joue, il joue sans arrêt. Voilà. Mais si tu ne le fais pas à l'entraînement, ça ne tombe pas du ciel ça. Il est obligé de faire un travail. Non, après de là à dire… Ouais. Après, peut-être que oui, il y a des moments donnés à l'entraînement. Ça se défonce et tout ça. Boum, il va le faire. Mais de là à dire, il faut que je travaille ou j'ai besoin de travailler. Ça, ça, je ne parierai. Mais en tout cas, ouais. On va le voir. On va le voir. Tu dis, tu écoutes, tu as une question. C'est Devy qui demande, tu dis que c'est moi. Tu dis, est-ce que tu le travailles ? Le wheel table que tu faisais à Détroit, est-ce que tu… Il l'a fait à NM2 aussi, incroyable. Mais ouais, j'essaierai de demander. Incroyable, gros. Non, pas incroyable, mais incroyable. Moi, je dis incroyable, genre, ouais, il le fait, il le fait vraiment bien. Et donc, pour revenir à l'histoire de Nikoué, on est au terrain caroui en 2012. Il y a des housses à sauter et je veux que Nikoué fasse ça. J'ai dit là, dans des housses comme ça, il faut arrêter de sortir, de couper, d'enrouler la petite et de faire 3, tu vois. Là, il faut arriver, il faut se servir de la petite, cabrer et taper la roue arrière entre 3. Et il essaie, il ne veut pas, il ne veut pas. Et j'ai dit, écoute, essaye-le sur le côté. Au début, et sur le côté, c'est la même technique que j'avais dit à Dylan et qu'on a fait ensemble aussi, tu vois. et il ne veut pas, enfin, il ne le fait pas bien. Et j'ai dit, écoute, je l'ai fait en basket. Dans les housses ? Ouais. Énorme. Mais tu sais, ils sont durs, il n'y a pas d'impact comme là, il n'y a pas d'ornières, c'est des housses de Californie. Donc, c'était des housses dures, béton, mais la transition était belle, tu vois, ce n'était pas extrêmement dangereux, tu vois. Et en 2012, j'avais arrêté de rouler depuis 2 ans seulement, donc ça va, j'avais encore des restes. Aujourd'hui, je ne sais pas si je le ferais. J'ai pris, pas de casque, pas de casque, et je n'ai même pas essayé, je l'ai direct, dedans. Je me suis mis en deux, j'ai fait, bah, bah, et j'ai fait le cabret, le petit index en embrayage, petit index en embrayage, petite impulsion, quand la roue arrière, elle tape, tac, et je l'ai fait, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait 2 fois, j'ai dit, voilà, il me regarde, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça va faire bizarre. Oui, mais ça, c'est un truc, comme je te dis, donc en 2012, à cette époque-là, ça fait 15 ans que je le fais ça. J'ai dû commencer à le faire 96, 97, tu vois, quand je commençais à rouler avec la 125, je m'entraînais à faire ça, tu vois, sur mon terrain. Donc ça, je le maîtrisais, et plus ça allait, et donc quand j'ai progressé et que je suis arrivé ici et je l'ai utilisé plein de fois, tu vois. Aujourd'hui, on est tellement focalisé à, il faut que je fasse des tours, il faut que je fasse des manches, il faut tenir 10 minutes, il faut tenir 20 minutes. Mais regarde quand… Mais si tu ne fais pas les bonnes choses techniques… Regarde quand, moi, je te coachais, on faisait quoi ? Il y a des manches où on faisait chrono, dribbler le plus vite possible et il y a des manches où je te faisais faire un tour vite et un tour avec les traces complètement différentes et en sautant les housses, tu sautais une fois les housses, tu faisais tes roues arrières et tu dribblais un tour, tu sautais un tour, toujours pour acquérir cette technique et tout. Si tu fais les tours, la même trace, et que tu… Un mec, ça fait quoi ? Ça fait 60 tours par jour à peu près, tu fais 60 tours à la même chose et que tu ne travailles pas l'autre chose, l'autre chose, tu ne la feras jamais bien. Bien sûr. Vraiment ? Donc, c'est obligatoire que Jet, sur ses terrains, il est obligé de faire cette technique parce que s'il faisait ses 60 tours par jour au minimum et il ne faisait que du dribbler, il ne saurait pas le faire. Ce n'est pas possible. Non ? Enfin bref. Donc, Jet, Royal quand même celui-là. quand je l'ai vu partir devant, j'ai dit bon ben là, dommage pour les autres parce que lui, tu le fais partir devant, on l'a vu en cross, on l'a vu en AM1 et puis là, hier. Tu as vu, il a fallu mourir quand même sur le cross sur table, tu l'as vu ? Donc ça, attends, ça moi, je ne l'ai pas vu en fait. Vous, vous l'avez vu à la télé ? Non mais c'est sur Super France Live et donc ça, c'est passé à la télé. Donc moi, je ne l'ai pas vu en direct. Je vais regarder la finale. Donc apparemment, dans l'ornière, Appellasi un 3, apparemment, ça lui a passé une vitesse ou il a connerie. J'ai aussi écouté donc le truc PopMx, il interview Lars, le team manager Honda et il dit que, comme je t'avais dit, il l'avait vu en 1. Il le faisait en 1. Et ça, on avait parlé aussi. donc il faisait le 3 sur table en 1. Et comme l'ornière était profonde, ça lui a, à la fin du truc, ça a passé le point mort, si tu veux. Ça a effleuré le sélecteur. Ça n'a pas passé le point mort en bas sinon il aurait vraiment passé par devant. Ça a passé le point mort, à mon avis, au dernier moment et il lui a manqué genre 50 cm de drive, soit d'accélération et c'est ce qu'il a fait. Mais là, mais c'est là où Jet est bon. Tu vois ce que je veux dire ? En l'air, tu as vu comme il bouge en l'air pour essayer de ne pas… Et hop, quand il raterrit, comme il se gaine et tout. Impressionnant. Et donc, il ne tombe pas, il s'est fait une frayeur. Alors, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième mais moi, j'en ai vu une en live juste avant les hoops, l'enchaînement là. Juste avant les hoops. Donc, le on-off 3. Ouais, et un. Donc, jump on, jump off. Et là, ce 3, elle a truffé dernière. Il est pareil, il est parti sur l'avant et tu vois, son corps s'est étendu. Il a bougé en l'air pour, tu vois, pour pas que ça continue à partir sur l'avant. Il a ratterri limite par devant et quand il a ratterri, il a reposé la roue arrière. Il a failli accélérer et échapper la moto. Et la simple… Le whisky est trop tôt en fait. Comment expliquer ? En français, c'est quoi ? Quand tu restes axé à un front et que tu perds le contrôle. Quand tu as le corps qui part en arrière et que tu as le poignet qui bloque la poignée de gaz. Et il a fait ça un peu et il a sauté dans le relevé et il était à la limite du relevé. Mais moi, c'est là où il m'impressionne parce que, ouais, donc on parlait des hoops, l'aisance qu'il a. Et là, il se rate et il arrive, il fait ce qu'il faut pour se rattraper. Il se gaine. Voilà quoi. Il est, tu vois, mentalement, intelligence et tout ça. Réactif. Ouais, super réactif. Et dans les hoops, c'est pareil. Quand il sautait ce taperoi arrière, des fois, la moto, elle partait de travers mais il compensait. C'est naturel chez lui. Parce que des fois, il la gaine, comme tu dis, donc il la serre. Et quand tu fais ce wheel tap là, il faut effectivement atterrir au bon endroit que si tu le fais dans l'ornière, il faut être pile au milieu de l'ornière. Sinon, je parle de travers à l'atterrissage. Ou si tu le fais de l'autre côté, c'est peut-être mieux de le faire en dehors de la trace. mais des fois, il la laisse jouer si tu veux la moto. C'est impressionnant. Donc, il fait presque tout le temps le bon choix. Ou il se stresse, enfin, il se crispe et gaine, comme tu dis, et retient. Ou il laisse aller parce qu'il sait, il connaît la réaction que la moto va aller et il contrôle un peu plus tard. Moi, je trouve que c'est beau. Et ça, il le fait, il le fait partout. Quand il se met un peu court sur des sauts ou quoi, c'est vraiment naturellement. Il a une vivacité et une réaction, comment dire, tu vois, psychologique. Mais ça, il voit en fait, il analyse en fait. Il sait ce qui va arriver. Et je pense que c'est dû à son roulage, son entraînement, sa préparation, le fait de faire beaucoup de motos. mais automatiquement, comme on disait, il ne fait pas tout le temps la même chose. Ce n'est pas possible. Il doit varier son roulage tout le temps. Essayer des trucs. Il s'amuse aussi. Voilà. Having fun avec la moto, c'est ce que j'allais dire. Si vous cherchez le mot. S'amuser avec la moto pour connaître toutes les réactions. Et ça, on en parle souvent avec Mika, mon frère. c'est que nous, en fait, on a grandi comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un terrain super cross quand j'avais l'âge de 10 ans. Moi, pareil, j'ai roulé, je faisais un peu de assise en 60. Mais voilà, ce n'est pas comme aujourd'hui où même les gamins aujourd'hui, il faut qu'ils fassent des chronos, il faut qu'ils fassent des manches et tout ça. Moi et mon frère, on jouait tout simplement. On essayait de faire des transferts dans un enchaînement. On faisait double-triple ou triple-double. En fait, on avait envie de connaître qu'est-ce qui pouvait se faire sur une piste de super cross de différent. Au lieu de faire, par exemple, si triple-triple-triple, c'est le plus rapide, bon, ok, on le fait, mais on avait envie de faire double-triple-triple pour avoir cette sensation de c'est cool, on appelle assis, des conneries comme ça. On faisait des jeux aussi. Mais quand, toi, en tant que pilote, tu es plus près d'un Jet Lawrence que d'un Tomac, tu vois, tu lasses, techniquement. Mais j'en ai perdu, pourquoi ? Parce que cet entraînement de Baker à faire que des tours, que des tours, que des tours. Tu as perdu un peu de ce toucher technique. et aussi le côté psychologique aussi dans le sens où je l'ai perdu. Je pensais plus à la performance ou même à l'entraînement d'être le plus rapide et tout ça, mais plutôt en oubliant le côté finesse, technique, joueur. dans les derniers… Tu es passé en quelle année ? En 80, la première année ? En 2016. En 2016 ? Tu fais 26 ans. Ouais. Donc, en 2016, tu as fait 16, 17, 18, 19, 22, 23, non ? Tu as fait 7 saisons. Disons, dans les 7 dernières saisons, en mettant Jet Lawrence de côté parce qu'il vient juste de commencer, techniquement, bon, il y a toujours cette histoire de où ? Ce machin, c'était plus un blocage à mon avis, mais techniquement, tu étais avec Roxanne, sans doute le meilleur pilote, tu vois, avec le meilleur toucher technique, donc tu dois, ce que tu as fait toi dans ta growing, quand tu as grandi en faisant de la moto, ce que tu as fait, ressemble à plus à du Jet et du Roxanne, tu vois, ce que vous avez, ce toucher, vous voyez, que vous savez faire des trucs, vous changez, et même ton attitude quand tu roules en moto, tout ça, même aujourd'hui, tu vois, j'avais regardé, j'ai regardé une vidéo de toi que tu roulais à, je ne sais pas, à Pala, une vidéo là où tu fais un genre de wheel tap de trou et tu vois ta position, c'est magnifique, tu vois, tu vois que, comme on dit en foot, on dit ce mec il pue le foot en disant, putain, il est ballon au pied, il est très très fort, tu vois, donc moi sincèrement, je te mets dans les dix dernières années au point de vue technique et fibre technique moto, tu es top 3, mais largement, largement, donc tu dois savoir pourquoi un jet un jet a dû automatiquement faire des trucs que tu faisais ou même que moi je faisais à faire des transferts, à s'amuser, tu vois, nous on est plus dans cette école-là, l'école de, on faisait, je n'ai jamais fait une manche au moins d'entraînement. nous on roulait et puis voilà quoi, on voulait s'arrêter, on s'arrêtait et on aimait tellement ça qu'on roulait quoi. Je veux dire, même la première année que je suis arrivé ici et j'ai gagné 4 SX et 4 SX plus 8 podiums, donc 12 fois sur le podium sur 16. Cette année-là, c'était mon père qui était avec moi d'entraînement, je n'ai jamais fait une manche de 20 tours. Les mecs de chez Yam, ils ont halluciné. Je ne faisais que des tours chrono ou je m'amusais, je faisais des tours comme ça en m'amusant, en faisant droite, gauche, tu vois, changeant d'enchaînement mais je n'ai jamais fait de manche de 20 tours. La semaine avant, un AM ou deux semaines avant, un AM, tu as le team manager Yam parce qu'ils étaient là tout le temps, on me testait beaucoup, beaucoup. Il t'a dit, oh, tu ne fais pas la côte Est dans deux mois, tu attaques là. Les mecs, le team manager, Macarty, il vient me voir, il me dit, mais on ne t'a rien dit là, ça fait, je suis arrivé tard, je suis arrivé le 12 décembre ici, donc je suis arrivé moins d'un mois avant la première course avec mon visa et tout, j'avais un problème de visa. Bref, genre, 10 jours avant un AM, il me dit, mais tu vas faire des manches de 20 tours quand ? Et je lui dis, moi, je n'ai pas prévu. À la course, je l'ai fait à la course. Et là, il me regarde comme si je lui avais dit que les aliens allaient débarquer. Il ne comprenait pas. Mais c'est vrai que c'est des époques différentes. mais tu vois que Jet, il a ça, cette créativité. C'est ça qui est beau. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il change, il est réactif et il a la réaction d'un web, par exemple. Ce web, il est bon de changer quand ça ne va pas, mais il a la technique d'un rock scène des grandes années. Quand tu mets ça bout à bout et que ça se passe les cours se passent normalement, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour les autres. Donc là, moi, je vois la saison d'outdoor qui s'est passée les dernières entre Jet et Sexton, Lawrence et Sexton. En outdoor, quand il partait derrière, bon, OK, il y a des fois, Sexton, il était capable d'aller plus vite, mais il n'est jamais allé vraiment le chercher. Mais là, je vois le Jet, encore une fois, il part devant comme ça, c'est la deuxième fois parce qu'il l'a fait aussi en M1, là maintenant à D3. Bon, il gère forcément, il ne va pas, tu vois, s'il a 3-4 secondes d'avance, il ne va pas pousser plus pour prendre plus de risques. Mais même en 2 demi, il faisait ça. Mais en 2 demi, il faisait ça, encore plus. Donc là, bon, c'est en 4-5 ans, il y a quand même un plus gros niveau. Mais tu vois, on discutait après la course et je crois que c'est Fred qui me disait, Fred Vial, il me disait, ouais, s'il y a quelqu'un parce qu'ok, le jet, il ne va pas augmenter le rythme pendant les 20 minutes parce qu'au final, personne n'est capable de le faire, honnêtement, sur une piste défoncée comme ça. Mais par contre, s'il le faut, le jet, il va être capable de faire un, voire deux, peut-être trois tours, un poil plus vite pour creuser l'écart et après, plus se détendre et continuer à une bonne vitesse. Parce qu'honnêtement, il y a des endroits, tu as vu comment il est détendu, le jet ? C'est impressionnant. En plus, pareil, dans les questions, j'ai posté un truc sur Facebook il y a trois heures pour envoyer des questions pour ce podcast. Il y a un mec qui dit mais Roxane, il roulait plus vite et tout, tu vas voir, il est mieux, il a eu que des meilleurs depuis le début de l'année. Il y a la longueur de la finale aussi. Non, mais là, je vous dis que le jet, là, il ne fait pas le meilleur temps en course, il fait le deuxième meilleur temps en course et Roxane fait le meilleur temps en course, ok, il y en a un qui revient, qui met à bloc pour revenir. Donc, Roxane, là, il n'a pas deux dixièmes sur son meilleur tour. Ça n'enlève rien à Roxane parce qu'il a vraiment, vraiment bien roulé. Il a bien roulé, il s'est donné, il est parti au-delà du top 10, il fait trois. Très belle course. Mais là, Roxane, il est à bout, sur une condition de course comme ça, à mon avis, son temps en course, tu peux toujours t'améliorer. Mais un ou deux dixièmes, basta. Moi, je te dis que le meilleur temps en course de jet, vu comme il roule, il n'est pas loin d'une seconde, il peut la trouver. Tu vois ? Cinq dixièmes facile. S'il en a besoin de vraiment roulé. Entre cinq dixièmes et une seconde, il les a. Et en total du temps en course, s'il veut, je pense qu'une demi-seconde par tour sur 28 tours. Mais ça, ça fait 14 secondes plus il finit avec quatre secondes d'avance, ça fait 18. Vraiment, il les a dans le poignet faciles, vu comment il roule. Il roule relax quand il est. Après, oui, par contre, faire ça toute la manche, c'est pas quand même pour jet. Parce que là, physiquement, par contre… Non, mais par rapport à ses temps lui… Mais s'il en a besoin pendant quatre semaines, son meilleur temps, je pense qu'il a plus d'une demi-seconde de son meilleur temps possible. Et après, vu comme il gère tout le temps… Personne, personne ne le pousse au cul. Dès que ça revient un peu, tu vois qu'il remet, il a fait la même chose à NM. Quand Anderson et Webb commencent à revenir, il a vu ça, boum, il a remis un petit coup de collier, boum, il s'est rebarré. Donc là, oui, il est au-dessus. Et ça, c'est fait rien à être. Sexton 2, il continue à faire une saison où on le… À part son départ de folie à San Francisco et sa victoire, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas, en fait. Il est… À la Dunji un peu ? Ouais, il est… En fait, s'il n'était pas là, on ne serait même pas si… On ne serait pas trop en fait. Ouais, bon là… Mais il score, il est là, quoi. Ben oui, il passe en tête du championnat, du coup, bon, c'est très serré derrière, mais il passe en tête du championnat. Il a fait une course solide, je pense que psychologiquement, ça devait être très, très dur pour le pauvre Sexton parce qu'il s'est revu toute la saison outdoor être derrière Sexton. Pendant 20 minutes sur une piste de supercross, sachant qu'ils ont fait 28 tours, là, mentalement, ça a dû le gonfler un peu sur la fin, le fait de ne pas réussir à remonter sur Jet, mais tu le vois, ben oui, c'est du Sexton, c'est vrai qu'il roule très bien, c'est joli à voir, mais en fait, tu enlèves Jet, voilà, Sexton, tu vois, on dirait, c'est beau et tout, chose qui est vraie, mais putain, il y a Jet devant encore, tu vois. Qu'est-ce qu'il lui manque à Sexton ? Un peu de finesse, un peu de finesse pour être un peu plus filant, il est costaud et tout ça, il roule un peu plus, voire beaucoup plus en force que Jet. il est un peu plus lourd en fait, tu vois. Je l'ai remarqué l'année dernière ça, je trouve qu'il a pris de la masse, je ne sais pas si il a travaillé plus. il aime ça dans le sens où tu le vois sur Instagram, ses entraînements physiques et tout, à la salle et tout ce qu'il fait, son programme, il aime ça et j'ai l'impression qu'il en a besoin, il a envie de voir ses muscles peut-être et de se sentir fort, ça, c'est le mot. parce qu'il était un peu gringalé en 2.5. Et là, on voit que tu vois ses jambes, tu vois son dos, tu vois ses bras et tu vois qu'il a pris vraiment du volume. Après, ça, ça peut jouer aussi sur manque de finesse aussi. Bien sûr. Et voilà, après, c'est facile de comparer à Jet, mais il est plus lourd partout, surtout dans les hoops quand il dribble. Tu vois que le Jet, il est tout léger, tout fin. Il est fleur. Ouais, il est fleur, les hoops, c'est un truc de malade. Mais ça, ce n'est pas une histoire de poids, c'est une histoire de technique. de finesse dans la façon de faire. Mais c'est partout, un peu partout comme ça, le sexton, il roule bien, mais tu le vois, dans ses réceptions, dans ses entrées de virage, il est plus lourd en fait. Il tape plus un peu partout. Tu le vois ? J'ai une autre question. Peut-être qu'on va faire les questions, peut-être un peu petit à petit pour continuer, mais non, parce que sinon, ça va durer trois heures et demi. Non, mais ça va, tu es là, ne bouge pas, ne t'inquiète, il est tout encore. Est-ce que tu crois que c'est une autre question ? On la passera dans les questions, on va faire des questions, mais on va les faire vite, vite. OK. Roxane, magnifique. On en parlait. Premier tour, neuf, donc il part au-dessus du top 10, il passe neuf au premier tour. Je ne pensais pas autant. Tu ne pensais pas qu'il passe aussi loin ? Oui, je ne pensais pas qu'il a été aussi loin. Putain, beau. Il a fait une sacrée… Je crois qu'il était 11-12 au premier tour, il a dû passer quelques mecs, sachant qu'ils ne doivent pas… Est-ce qu'ils ne comptabilisent pas la première fois qu'ils passent cette fois ou pas ? Des fois, ils le disent… Tu n'es pas allé au Rider Meeting ? Au Rider Meeting, ils te disent que si la ligne d'arrivée est trop près du départ, il ne compte pas le premier tour. Là, il était assez loin. Il y avait une, deux, trois, trois lignes d'enchaînement. Donc, je pense que oui. Il est passé neuf au premier passage. Au premier passage, comptabilisé, il passe neuf. Donc, belle course, il revient, il passe du monde. Donc, s'il ne passe pas Jett et Sexton, il passe Tomac, Anderson, Dylan, McElrath, McElrath, le 27, Stewart. Il tombe, Stewart. Non, mais attends. Non, il le passe parce qu'il n'était pas tombé encore. Et Pressinger aussi, tu n'as pas dit ? Non, Pressinger, il passe 14, on met en train. Webb passe 12. Non, il passe, Intolerance, Stewart, McElrath, Dylan, Anderson, Tommac. Il passe neuf au premier tour, au deuxième tour, il est cinq. Ça, il est bon. Honnêtement, c'est sa spécialité. En cross, il a toujours été impressionnant. Et là, il a réussi à le réaliser en supercross. moi, Roxane, je l'ai regardé un petit peu. Et là où il m'a impressionné, le premier enchaînement après le départ et le deuxième enchaînement, les deux enchaînements, ils se finissaient par une simple à la fin. Ah ouais, j'ai vu. Et il scrubait cette simple et il sautait dans le relevé. Mais il le faisait, mais d'une beauté. Et direct, forcément, je n'ai pas pensé à toi. Comme on travaillait au terrain 4T, donc direct, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, bon là, tu devais voyer ça. Tu l'as vu un peu à la télé, ouais. Vraiment magnifique et d'une fluidité et d'une vitesse. On le faisait il y a un an. Rappelle-toi sur le le on-off, quand tu allais derrière, sur le 90 droite, sur le terrain du fond chez KT, la longue, juste avant la longue que je te faisais atterrir dans le virage. Et l'enchaînement où je voulais que tu fasses wheel tap qu'on ne l'a jamais fait. Ça ne parle pas de ce terrain ? Non. C'est dur de se rappeler. Les terrains changent chaque année, mais il faudrait que je revoie des vidéos. C'était le on-off où le off, il fallait le faire dans l'ornière toute pourrie pour avoir la kickette. Et ça faisait un petit virage, l'appui pas très haut. Et après, ça faisait petite, grosse, petite. et il y avait deux tables d'affilée à faire. Je sautais d'une table à une autre table. Et après, tu allais au fond vers l'endurocross et tu avais le trip où je prenais le chrono. Tu ne te rappelles pas de ce terrain ? Oui, je vois. On avait travaillé ce saut dans le virage. Oui, et après, tu as pris. Donc, Roxane, magnifique. Et aussi, les Oups, Roxane. Donc, tout le monde passait dans la trace un peu principale ou se décalait un petit peu au milieu des Oups. tout le monde sautait plus ou moins. Et le Roxane, tout à droite des Oups aura des balleaux de paille. Et il les a tous doublés là. Même Thomas. Thomas, il l'a déposé dans les Oups. Et Roxane, vraiment... D'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai envoyé un message après les essais. Au web, je trouvais que aux essais, dans les Oups, c'est vraiment bien progressé. Je vais faire mon DV. Et il dit, je ne sais pas si vous vous en rappelez des podcasts d'avant, mais je l'avais dit et je l'avais répété. Mais ouais, depuis le début, moi, depuis un M1, j'ai dit web... Moi, j'avais mis web premier. Je fais ces putains de pronostics avec ma femme. J'avais mis web premier pour Détroit. Bon, il parle loin, donc... Mais je le voyais bien gagner. Moi, je dis, il va être dangereux. Donc moi, j'ai vu les essais. J'ai regardé les essais, j'ai regardé tout. Je trouve qu'ils ont changé la moto un peu. La moto, elle est beaucoup... a une meilleure balance, équilibre, si tu veux, avant, derrière, pour Détroit. Ça, c'est vu dans les Oups, c'est la première fois où ils étaient faciles, plus faciles, mais c'est la fois où ils driblaient le mieux. et là, lui, ce qu'il faisait, il faisait son petit intérieur comme il fait tout le temps et pareil, il dribblait tout à droite pour les essais là. Et ils étaient hauts, ils étaient neufs hauts et ça allait nickel. Je trouve que c'était pas mal. Et moi, tu vois, il me tarde de... Et ça va arriver, que le web, il parte... Avec Jet ? Ouais, avec Jet. Que avec Jet, au final. Et voir ce qu'il est capable... Je trouve que là... Avec ce qu'il nous a montré, tu vois, dans les années auparavant, à finir fort et tout. Est-ce qu'il en est capable aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais moi, je dis Jet... Le web, il peut être dangereux, donc ça me tarde de le voir à partir d'avant avec Jet. J'ai trouvé web beaucoup mieux que la course où il a gagné en M2. En M2, il gagne, mais le roulage, c'était... Il n'y avait rien, il ne cassait pas trop à un canard. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux et je ne sais pas s'ils n'ont pas changé quelque chose sur la moto. Je le trouvais beaucoup plus incisif dans les... Effilant, toujours. Voilà. Et dans les enchaînements, on voyait qu'ils commencent à faire du scrub et mieux dans les housses. Et ça, ça peut aussi venir d'un amortisseur. Si ton amortisseur est haut et souple et qui bouge beaucoup, c'est très dur d'être agressif dans les enchaînements. Et dans les housses, pareil, ça bouge trop et tu ne peux pas rester bien à plat. J'ai trouvé que son pilotage, sa moto, son full package était beaucoup mieux à Détroit et c'est dommage qu'ils partent dans les choux, ils passent 12 au premier tour. Donc, il fait une course un peu moins... C'est un peu... Il fait 4. Il revient 4. Donc, c'est une course... Si tu dis que Roxane a bien roulé, très bien roulé aussi parce qu'un par 9 fait 3, l'autre par 12 fait 4. Je trouve que c'était pas mal. Et Roxane, en revenant à Roxane, j'ai toujours trouvé quand il roulait face à Dylan en 2021 en cross qu'en fin de manche ça manquait de jus un peu. Là, sur cette course-là, c'était éprouvant beaucoup de tours, terrain défoncé, de l'intensité parce qu'il fallait y aller, il fallait remonter. Je trouvais que physiquement, il a l'air au point parce que c'est vraiment la première course où on le voit rouler comme ça cette année. Il y a deux courses en moitié dans la boue, une grosse boue, l'autre moitié boue. en 1M1, il tombe au départ, donc on n'a rien vu de lui. Là, c'était vraiment la première où, à part la semaine dernière, mais la semaine dernière, il a aussi un peu 2-3 merdes. Il fait une manche bien, la première. Là, c'est vraiment la première, c'est la deuxième finale de 20 minutes. J'ai trouvé que physiquement, ça a l'air bien. Après, Anderson, Klessinger, Anderson, il m'a un peu déçu. Et moi aussi, il s'est fait doubler en début de manche. Il s'est fait doubler et beaucoup d'erreurs de timing, loupé l'enchaînement, cet enchaînement après le départ. Mais après, il s'est remis dedans, il a repassé des mecs. Ouais. Et j'ai trouvé que, ouais, c'est beaucoup une histoire plus technique, là, où il s'est emmêlé les pinceaux, il a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de déchets. C'est pour ça que… Un qui a bien roulé aussi, c'est Plessinger, série de fous. En série, il a roulé la folie. Et pareil, il part 14. Il part 14. Il sauve des gros points avec un mot de barque. Ouais, 14, il revient 6. Donc là, c'est pareil, tu vois. On parle de départ, c'est bien de partir devant, évidemment, c'est facile. Mais quand tu ne pars pas devant, tu as des mecs qui sont agressifs, qui remontent. Et voilà. Moi, Anderson, il m'a un peu… Il m'a un poil déçu. Mais par contre, Plessinger, Webb, Roxane, top. Dylan qui part devant. Voilà. Bon, Dylan, évidemment, beaucoup de questions… Un gros début de manche, quand même, non ? Beaucoup de questions sur Dylan, machin. Après, changement de pneu, passer de Pirelli à Danhoff. tu roules les Pirelli, tu en as pris. Ouais, mais bon, un an et demi, quoi. Et après, je suis arrivé ici, Dunlop. Ouais. Donc, je n'ai jamais fait de Supercross. Non, je mens. Mais j'ai fait très peu de Supercross avec les pneus Pirelli quand j'étais KT en Europe. J'ai fait le Supercross de Bercy et de Genève, genre une fois ou deux. Mais ensuite, je suis passé Dunlop quand j'étais aux US et après, quand j'ai fait Paris et tout ça, après ça, c'était que des Dunlop. je ne peux pas dire pas. On en parlait des Pirelli dans le podcast. On en parlait dans les premiers podcasts. Je disais, ouais, Dylan, il est en Pirelli, il faut voir ce que ça donne. Bon, il sait faire des pneus. Les mecs, ils sont champions du monde avec. En Pirelli, en Europe, tout le monde va être Pirelli, personne va être Dunlop. Ouais, ouais. Et ici, personne va être Pirelli, tout le monde va être Dunlop. Donc, il faut quand même… Donc, ça ne change pas trop. Après, là, c'est pareil. Je trouve que sa course à Dylan, elle est moins bonne qu'en M1. En M1, il part 6-7. Il fait… Je crois qu'il part 6-7 et il fait 5, si je me rappelle bien. En M1. Et là, il est… Premier tour, il passe 5 et il est… Il y a quelque chose qui… Il ne passe pas 3 ? Il passe… Non, il n'a jamais été 3. Donc, 4 ? Il a été 4. Il passe 4, deuxième tour. Il a fait un gros début de manche. Au deuxième tour, il est… Ça soudait. Il est… Ouais, ça soudait, mais à l'œil. En tant que Renault, ce n'est pas là, quoi. Tu vois ? Meilleur temps que Renault, 45-1. Meilleur temps des trois premiers, ils sont 43. Tu vois ? Ah ouais, putain. c'est les seuls pilotes en 43. Après, tu en as quelques-uns en 44. Tu as du Tomac en 44, tu as du Plessinger en 44, tu as du Webb. Et tu as Dylan en 45. Donc, vitesse, ça manque… Il manque plus d'une seconde sur le… Il manque une seconde et demie ou une seconde de 7 pour avoir le meilleur tour en course. Mais bon, une seconde et demie pour être dans le trio de tête. Et puis voilà, on parle de départ. Là, tu pars mieux. Tu pars mieux. Tu pars aussi. Il n'y a pas de Tomac qui part pas. Tu es dans le bon wagon. Tu prends le rythme d'entrée. Et puis, tu te fais passer par un mec qui part 14, qui passe 14 au premier tour. Un qui passe… Webb, il passe 12. Et Roxane qui passe 9. Et ce que je regarde, c'est que un Roxane, par exemple, si tu veux comparer, un Roxane qui a le meilleur temps en course et qui fait podium, le passe… Je vais te dire ça de suite. Il le passe au cinquième tour, il passe devant Dylan. 25 sur 28, ça fait qu'il fait 23 tours devant Dylan. et en 23 tours, Dylan y prend 23 secondes. tu vois ? Donc, une seconde au tour sur Roxane. je pense que Dylan est à sa place aujourd'hui. Sa place, c'est entre 5, s'il y a des circonstances de course favorables. donc Anna M1, donc Anna M1, Tomac transparent, Webb qui tombe, donc il fait 5 et il part dans le bon wagon. Donc, il est top 6, top 7 au départ. Il fait 5 circonstances de course favorables. Je l'ai dit aussi dans un podcast et vous pouvez le retrouver. Ça peut mettre du temps. Mais j'avais dit que c'est peut-être la meilleure course de l'année de Dylan. Je l'avais dit ça. Je ne sais pas si tu étais sur le podcast ce jour-là parce que tu n'as pas fait le premier. et c'était au premier. J'ai dit que c'est peut-être. Et c'est possible. C'est possible. Il a obligatoirement de la progression devant lui. Il peut progresser, évidemment. Mais ce n'était pas exceptionnel comme course de Dylan. C'était moins bon que celle d'Anna M. Je ne sais pas ce que tu en penses pour moi. Eh bien, ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est bien que tu regardes les chronos parce que du coup, les chronos noirs sur blanc, ça prouve que, ouais, niveau vitesse, ça n'était pas. Moi, à l'œil, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, ouais, gros début de manche de Dylan dans sa façon de rouler. Tu voyais qu'il en mettait, il en mettait. Il y avait de l'engagement. Ouais, de l'engagement, il y était. Et là, je me suis dit, oula, le Dylan, il est en forme et tout. Bon, il est un peu, ouais, rétrogradé à la fin. Donc, voilà, il en manque encore de là à aller chercher un podium ou un top 5 difficile. Ouais. Après, je vais vous dire vite fait parce que là, enfin, je l'ai vu à la télé. Bon, je l'ai vu en live la semaine dernière. Mais bon, en live, si tu veux regarder à la télé, tu es obligé de regarder parce que tu vois… avec une image et ouais… Tu vois la télé. Quand tu es en live, tu ne regardes pas… si je travaille pour Dylan, quand je travaille pour toi ou pour Dylan, je regarde vous deux quoi. Tac, tac. Le reste, je regarde si j'entends le public faire « Oh, je sais qu'il y a un mec qui s'est ruiné » ou tu vois, je veux dire. Donc, j'essaie de me focaliser et ça, ce qui est dur pour moi quand je vais sur une course où je n'ai rien à faire et que je suis un touriste, c'est que je suis vachement éparpillé. Je regarde à droite, à gauche, on me parle, il y a un pote à côté, tu vois. Je ne suis pas dedans. Quand j'ai la radio sur la tête et je regarde vraiment pour faire progresser un mec et j'essaie de tout voir, je regarde si tu passes les vitesses en l'air avant des hoops, je sais en quelle vitesse tu es et tout. Là, tu peux me demander à quelle vitesse ils étaient les mecs. Je ne faisais même pas attention parce que je n'étais pas focalisé là-dessus. Mais là, on l'a vu, enfin, parce qu'il se battait un peu devant, il a passé ton marque. On va y revenir. Et quand je le vois, avec Pestinger, il a encore les lacunes qu'il a beaucoup eues en supercross. Vous regardez, il saute trop haut dans les sauts. Donc, enchaînement, moto droite. Saut d'arrivée, moto droite. Triple, moto droite. Quand Pestinger arrive pour le passer, je crois que c'est Pestinger, il vient côte à côte avec lui sur le saut d'arrivée, mais il est sur la gauche de Dylan, donc dans le virage d'après, il est à l'extérieur, il ne peut pas passer là. Mais on le voit, il fuse beaucoup plus, le Pestinger, il fuse beaucoup plus sur saut d'arrivée parce qu'il a fait un beau scrub, un bel amorti. Dylan, moto droite, donc en l'air. donc Dylan fait intérieur, donc il ne passe pas là. Pestinger se décale et il le passe après en fait. Et le triple, pareil. Sur le triple, il est un mètre plus bas. Et sur l'enchaînement, après le départ, il n'a jamais fait l'enchaînement des top 4,5, derrière 3,3,1. Ça, il faut le faire automatiquement pour être devant. Ça, c'est du temps gratuit. Quand c'est en termes d'enchaînement. Après, si c'est vitesse de virage, oups et tout, c'est plus compliqué parce que c'est plus difficile à réaliser. Mais si c'est que du franchissement et que les enchaînements, tu gagnes du temps gratuit en les faisant, putain, mais fais-les quoi. Tu vois ? Donc, fais le saut assis pour bien passer au-dessus de la table. Tu vois ? Parce que là, il fallait le faire, je crois, un peu assis. Mais honnêtement, moi, je l'ai vu aux essais. Déjà, choqué par son amortisseur. Ah, ça y est, tu vas voir les amortisseurs maintenant ? Mais genre, ben non, même pas. C'est juste que j'ai juste regardé. Trop mot, tu dis ? Ah ouais, non, mais genre, ça fait peur. J'entends aussi ça. Et cet enchaînement que tu dis qu'il n'a pas fait le petit appel assis pour aller derrière, un coup, il l'a essayé, il a fait appel assis, la moto, elle n'a pas sauté. Tu vois ce que je veux dire ? Elle l'a absorbé ? Il a fait le geste « Rack ! » appel assis. La moto n'a pas monté, en fait. Elle n'est pas montée. Elle n'a pas rebondi ? Comme si l'amortisseur absorbait en fait le truc au lieu de donner l'impulsion ? Ouais. Genre, impossible de faire ce petit truc. Le truc, c'est que on regarde beaucoup par rapport aux autres, mais je pense, moi, que la majorité des tops et tout roule trop dur. plus dur que ce qu'il faudrait. Tu vois ? Quand ça commence à ornirer, à avoir des trous dans les ornières à l'accélération, quand on commence à avoir des trous au freinage dans les débuts de relevé, il y a toujours deux, trois trous de merde. Il y a beaucoup de mecs, tu vois qu'ils sont trop durs. Ils ont des suspensions pour rouler sur des terrains propres. Dès que ça commence à défoncer, que tu arrives en finale, qu'il commence à avoir des trous au freinage et tout ça, on voit que les mecs se font un peu secouer le premier. On l'a vu en AM2 sur le double devant. Après l'arrivée, en AM2, 90 gauche, double, cette petite ligne droite, tu avais des trous. Non, mais les mecs, c'était vibromasseur la plupart. Donc, il faut quand même trouver un juste milieu entre un peu de confort et de la retenue dans les sauts. Donc, je pense qu'on a vraiment la vision de motos qui sont réglées très dures en supercost et c'est un peu à l'américaine parce que personne ne veut talonner. Personne ne veut que la roue arrière, elle tape dans le… elle frotte dans le garde-bois arrière. Tu sais, les mecs, ils étaient trop mous. Moi, ça ne me dérange pas. Mais, beaucoup de monde dit… Et moi, ça ne m'a pas choqué parce que j'ai vu rouler Dylan en béton, béton tout le temps et j'ai toujours dit à Dylan, tu roules trop dur, tu roules trop dur, tu roules trop dur. Tu rentres dans les… Même quand il a été champion MX, il rentrait dans les ornières des fois. Oh, la fourche, elle ne descendait pas au freinage. J'ai dit, Dylan, la roue avant, il faut qu'elle rentre dans le garde-boue au freinage. C'est OK. et il a toujours roulé très 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 dur et comme la plupart des mecs. Et ça, je n'ai pas… Ça ne m'a pas choqué vraiment. Et pourtant, je regarde. Bref, si beaucoup de monde le dit, c'est qu'il doit être roulé plus mou que les autres. Oui, l'amortisseur, c'est impressionnant. Et après, ce que j'ai vu quand j'étais un peu en bagarre devant et qu'on le voyait, c'est que dans les oups, j'étais au milieu, il dribblait, il était accroché au guidon. Il n'était pas dans le voyage dans les oups, donc tu t'es accroché au guidon. Oui, et pas en contrôle du tout. Par contre, aux essais, tu vois, on disait les oups plus ronds là, de la façon à laquelle ils les font. Par contre, il prenait grave de vitesse dans les oups avec son amortisseur souple. C'était impressionnant. Comment il fusait ? On a fait le tour. On a fait le tour. On passe aux questions. Il commence à faire nuit là. J'ai bien aimé Justin Cooper. je trouvais que c'est pas mal. Je ne l'ai pas du tout vu, mais il a doublé Thomas. Donc déjà, Thomas s'est fait doubler par Webb, coéquipier, et après par Cooper. Donc ça, aussi. Les Uskis, tout le temps la traîne. Stewart, encore par terre. Justin Garcia, transparent. Donc Malcolm, Stewart, qui tombe à la fin des oups, je pense qu'il se sort un peu, il accroche un ballot. Il n'accroche pas le ballot, il le prend de face. Ah merde. Il prend le ballot de face. Donc Malcolm qui tombe encore et qui fait loin. Christian Craig qui part mal et qu'il n'est pas capable. 13 et 11 et 13. Barcia 12. Barcia, il a fait une bonne hit, terrain neuf, agressif et tout. C'est pareil, son pilotage là-dessus. Il manque de finesse et tout pour pouvoir rouler dans des conditions comme ça. Même si il n'a rien. Barcia, il a été capable. Souviens-toi, il en gagne une devant Roxane. C'est pas l'année dernière ? Dans la Suze ou il y a deux ans ? Dans la boue, il gagne ? Non, une course où le circuit est mort de chez mort, des ornières de partout. Je ne me rappelle plus. Ou dans le dernier tour, ils sont ensemble, les deux. Ah mais non, Barcia, il est deux, c'est la victoire de Roxane. L'année dernière, Roxane, il gagne et tu as Barcia derrière dans des conditions archi-défoncées. Donc, il a été capable mais l'arrière, pas bien. Question ? Du rapide. Un mot, yes ou no, on envoie. Ton favori championnat ? Jette. Marvin Otuki un jour ? Non. Aurait-il dû mettre le drapeau rouge ? Non. Dylan, champion SX un jour ? Non. Marvin Musquin sur une saison MXUS 2,5 pour le fun ? Non. 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 Est-ce que quad avant les hoops était faisable ? On, off, quatre. Sexton en a parlé avec une terre un peu plus dure, sans ornière. Tu mets à fond, oui. En jeu vidéo. Non, mais en réalité, oui, si tu mets à fond, oui, ça y va. J'ai dit rapide. Donc, Sexton en a parlé, il dit que oui, ça aurait été possible mais qu'il n'a pas voulu le tenter. Terre trop molle à l'appel. Aussi. Penses-tu que Tomac est fini ? Oui. Oh, j'ai l'impression que je suis dans un jeu télé. Il y a le buzzer et tout là. Penses-tu qu'un style peut gagner la côte Est ? Oh, putain. Non. Sexton peut-il rivaliser avec Jet à la régulière ? Non. Chute du départ. Tom qui sert ou un macker qui pousse ? On en a parlé. Ouais. Eh bien… Un macker qui pousse. Ouais, un macker qui pousse parce qu'il est en retard. Après, quels conseils dont tu as Tom après la course ? Bon, ça, on en a déjà parlé. Voilà. Ça, c'était les tiennes que j'ai mis un peu et que je voulais te poser. Après, il y en a trois, deux, trois pour moi. Enfin, pour nous. Changement de pneu pour Dylan. Tu vois ? Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas trop vu le truc. Après, beaucoup de questions sur Dylan. Pilotage de Dylan sur la Honda. moi, ça ressemble. Les lacunes que je voyais quand je bossais avec lui, elles sont… Elles restent là, quoi. Donc, les scrubs, les machins, les hoops, le contre-mai-hoops, moi, ça ressemble beaucoup. Dylan par quatre et fini sept. Normal ou décevant ? J'ai oublié de poser ça là. Ça, c'est pour moi ça ? Ouais. Forcément, décevant. Je veux dire, un mec comme ça, lui, à mon avis, je n'ai pas vu d'interview ou quoi que ce soit mais il doit être archi déçu. Donc, oui, c'est décevant parce que c'est un mec qui veut faire des podiums donc quand tu pars quatre… Ouais. Après, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, à l'œil, il y avait de l'engagement et pour moi, j'avais l'impression que ça allait vite. Après, voilà, le chrono, noir sur blanc, il manquait un peu de vitesse donc ça va être super rapide. Rivalisé, top chrono. Fini. Avis sur les triomphes. Pourquoi peuvent-elles rouler ? Elles peuvent rouler parce que chaque constructeur peut rouler avec un prototype une fois dans leur vie en fait avant qu'elle soit commercialisée. C'est arrivé avec la 400 IAM. Ah ouais, tu m'en apprends une. Quand la 400 IAM elle est sortie, KTM l'a utilisé quand ils ont sorti de moto au début des années 2000. IAM avec la 400 de Doug Henry donc ça doit être en 97. Il y a des dérogations un peu avant qu'elles soient en vente. Est-ce qu'on gagne des ronds avec le podcast ? pour l'instant ? non ? On ne sait jamais. Donc là, je vais vous dire, on est avec Marvin, on est aux alentours. Le premier a fait plus de trucs, il doit y avoir 14 000 downloads. avec Marvin. Le téléchargement ? Le téléchargement, oui. Avec Marvin, on est aux endroits. La partie française, elle est aux alentours de 10 000 téléchargements. Et la partie anglaise, enfin américaine-anglaise, c'est beaucoup moins. C'est 2 500-3 000. Donc, c'est beaucoup moins d'américains, d'anglais, d'anglo-saxons qui écoutent. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Et sur, on a fait plus de 50 000, on est à 55 000 téléchargements aujourd'hui. Et sur toutes ces stats, j'ai 7 mecs qui payent. Parce que tu peux descendre, c'est marqué support de podcast. Et ça va de 3 à 10 dollars. Ça fait 3, 5, 8, qui disent un peu comme ça. Et sur ces 7 mecs, c'est 44 dollars. Et sur ça, ils prennent 15%, je crois, de 15 ou 20. Donc, je crois que à la fin du mois, vers le 10 février, je vais prendre 37 dollars. Mais ça coûte 30 dollars de mettre ce podcast en ligne. Ça, c'est payant quand même. Ah ouais ? Je crois que c'est 24 dollars plus je ne sais pas quoi. Voilà. Ah, donc, je pensais que ça allait pouvoir payer la San Pélegrino, mais même pas. Là, c'est… Donc là, en profit, ce mois-ci, en janvier, on doit être entre 10, entre 7 et 10 dollars. Donc voilà, moi, je suis… au point de vue des rangs, moi, je m'envoie, je dis ce qu'il y a. Les sanctions financières Jet et Anderson, c'est 1 000 dollars, je crois. Ils ont pris 1 000 dollars chacun. 1 000 dollars pour… Ouais. Et puis voilà, ça ira bien. Et on est à combien là ? Ça marche toujours le truc ? Putain, 2h20, c'était comme la dernière fois. Parfait. Rien à rajouter ? Ben non, enfin, de ce qu'on a parlé là, si on gagne des rangs, moi, c'est pour le plaisir. Je ne le paye pas. Marvin, il n'est pas payé. Non. Il vient là parce que… Même les frais… Les frais de route ! Même les frais d'essence… Ah putain, on paye. Je prends le ticket quand je fais le plein. Ouais, prends le reçu. On te remboursera quand tu… On ajoute, on ajoute. Et quand on sera… Peut-être dans 2-3 ans, ça va payer un plein. Putain, mais là, 7 dollars par mois. Non, je fais ça pour le plaisir. C'est vrai que… Et moi aussi parce que… Ça fait quelques années aussi que je me suis dit ça se fait cool que tu vois qu'on le fasse ensemble quand tu faisais « Qu'est-ce qu'il dit ? » Ça ne s'est jamais fait. Mais là, voilà, je t'ai proposé et ça se fait naturellement. c'est top. Ouais. Et je trouve que c'est cool. Je trouve que tu es un peu moins coincé sur… C'est peut-être parce que je ne roule plus. Tu vois ? Parce que… Tu vois, tu es plus… Comment on dit ? Personable ? Ah oui, la personnalité. Non, tu es moins coincé. Tu es plus naturel, quoi. Tu vois, c'est bien. Et tu donnes ton avis ? Après, c'est nouveau aussi. Tu vois, c'est vrai que les gens m'ont toujours reproché ça, tu vois, dans les interviews, être toujours… Tu vois, pas trop critiqué comme certains pilotes et qui n'ont pas peur de dire ça, c'est de la merde ou lui, si, lui, ça. t'as toujours été quand même pro et politiquement correct envers tes sponsors. Ouais, mais ça, je le fais naturellement. Tu vois, je ne me force pas à faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme je suis et puis voilà. Non, mais c'est cool. Les gens, ils apprécient. Donc, c'est sympa déjà que tu prennes de ton temps de venir et tu sais que je peux aussi venir chez toi le faire. Tu n'as pas à venir chez moi à chaque fois. Je sais que c'est bien chez moi. Mon canapé, il est confit, confortable. D'ailleurs, le week-end prochain pour Phoenix, tu peux venir à la maison voir à la course. Ah ouais, si on se faisait ça, ouais. Et on se fait le truc à chaud ou le lendemain ? La nuit, il porte conseil. Ça dépend à l'heure à laquelle on se finit. Ça va se finir à 8h, crois. Ouais, on peut faire ça. Le week-end prochain ? Ah ouais, le week-end prochain. Je pensais, je voulais y aller. Tu ne vas pas y aller ? Nous, l'année dernière, on l'a fait avec Margot, Mathilde et Tyler. Oh bien. On est parti le matin. Il y a quoi ? 4h de route ? 5h. 4h et demi, un truc comme ça. L'allée est nickel. On a passé la journée là-bas. On a regardé les courses finales. Par contre, le retour, j'ai commencé à conduire. Quand tu arrives à Palm Spring, là ? J'ai commencé à conduire. Je me suis dit, je suis chaud et tout. J'ai fait une heure. Là, j'ai dit, là, je ne suis pas bien. Donc, mon pote Tyler, c'était raid. Raid, raid et cette année, je n'ai pas envie de le faire. Non, mais on se fait ça. On se fait ça. Mais on ne sait pas racleter tout. C'est bon, on commande 3 conneries. Ça marche. Et voilà. Mais Marvin, merci beaucoup d'être venu. Je trouve que c'était un très bon podcast. On a… De mieux en mieux. Je trouve que… Pourquoi de mieux en mieux ? Je ne sais pas. On échange. Je m'habitue. Non, mais moi aussi, tu sais que ce n'est pas mon boulot. Moi, je n'ai jamais dit que ce n'est pas mon boulot. Je donne mon avis. J'essaye de dire des choses comme elles sont. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne qui me paye. Et je peux dire ce que je veux. Et c'est ce que j'aime. Pas de compte à rendre. Exactement. Marvin, merci beaucoup. Merci aux auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine avec le sourire après le Supercross de Phoenix. A ciao. A ciao, ciao. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501